podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate. Salut à tous et bienvenue sur Titu, Nadia et les sales gosses. Je suis Nadia Dam, podcasteuse, journaliste pour le chatoyant site Slate.fr et la non moins lumineuse chaîne Arte. J'ai aussi co-écrit un livre qui s'appelle Mauvaise mère, la vérité sur le premier bébé aux éditions Jacob Duvernay. En fait, ça fait huit ans qu'il est sorti, du coup c'est un peu pathétique de le préciser. En plus, l'éditeur n'existe plus. Bref, du coup, j'ai un bébé, vous l'avez compris, un bébé qui a dix ans aujourd'hui et qui est même avec nous dans ce studio. Salut Sacha. Je suis ma bébé, bonjour. Elle te fusille du regard. Oui, vous ne le voyez pas parce que c'est du podcast donc, mais je... Alors, Titu Lecoq, je suis auteur et surtout ma grande oeuvre dans la vie, c'est la newsletter de slate.fr à laquelle il faut s'abonner. Oui, c'est trop bien. Et sinon, j'ai aussi deux enfants, Curly et Tétard, qui ont deux ans et quatre ans. Et voilà, ma vie, c'est folie ! On vous rappelle, donc encore une fois, le nom et le pitch de ce podcast, ça s'appelle Titu Nadia et les sales gosses. On va parler parenting, donc de toutes les problématiques qui se posent quand on a des enfants et même si on n'en a pas d'ailleurs. Et comme promis, lors des premières éditions de ce podcast, on n'est toujours pas sponsorisé par Procter et Gumbel et on n'a toujours pas invité Marcel Ruffeau, même s'il paraît qu'il insiste à mort, qu'il va absolument venir. J'ai eu Edoui Gentier au téléphone, elle est en dépression de ne pas être invité. Ben oui, on comprend. À moi ? Oui. Alors, est-ce qu'on parle quoi ? Uterus, périnée, couche ? Non, pas du tout. Non, j'ai parlé d'un truc dont je suis assez fière, donc ça c'est pas mal, on essaye d'être positive maintenant. Oui ! En ayant des enfants, j'ai abandonné plein de principes éducatifs. Alors, ils étaient tous très très bien, il faudrait que j'en fasse une liste et un livre, mais il ne fonctionnait qu'avec un enfant sage dans tous les sens du terme, un enfant qui aurait été Socrate avec des couches. Et donc, comme je n'ai pas enchanté Socrate, j'ai tout abandonné à part une idée qui est un enfant, ça a des jambes pour... Marcher ! Oui ! Bravo ! Non mais c'est pas si évident, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, mais il y a plein de parents qui n'ont pas du tout compris ça. Ça fait plusieurs années que je vois de plus en plus de gamins qui sont dans des poussettes. Quand je dis gamin, c'est gamin scolarisé. Oui, oui. Cinq, six ans même plus parfois. Oui. Et bien voilà, ça a six ans et c'est calé le cul dans sa poussette. On les voit dans le métro, ils ont une canette de coca à la main, ils sont en train de jouer à la DS, mais ils sont en poussette. Et alors, on ne se moque pas des autres parents, on ne les juge pas du tout, mais là... Là, on a le droit ! Là, on a le droit. Et moi, jamais de la vie, j'aide la maman qui galère avec son bébé de 35 kilos dans sa poussette. Jamais je l'aide pour descendre les escaliers, c'est clair. Donc, j'ai appliqué ça pour mes enfants. Donc, Curly, à partir de 18 mois, la poussette, c'était fini, plié, rangé. Et le porte-bébé, pareil. Et du coup, comme c'est très bien fait, les gardes d'enfants à Paris, en France en général, la crèche est à 12 stations de métro de la maison. Une paille. Donc, tous les jours, je vais le chercher à la crèche, on sort de la crèche, il marche. Et avec ses petites jambes, il descend les escaliers du métro et on passe le tourniquet et il redescend des escaliers, on prend le métro. Et bon, alors après, c'est un peu l'arnaque puisqu'il me demande les bras et que pour toute la fin du trajet, je l'ai dans les bras et voilà. Mais bon, l'autre jour, on descendait, donc il descend les métros à République. J'étais sur la marche devant lui. Alors, c'est un peu acrobatique pour lui donner la main. Sinon, il se plante la gueule, il s'ouvre le crâne. Et là, arrive un mec, jeune, barbu, l'air pas mal. Il arrive derrière Curly, il le chope sous les bras, il le soulève. Sans prévenir. Sans prévenir, ce qui déjà a fait peur à Curly. On n'attrape pas un enfant par derrière, c'est comme les adultes. Et donc, le mec l'attrape pour lui faire descendre l'escalier. Et là, je hurle, non ! Un kidnapping, galère ton lèvement ! Voilà, donc le mec me regarde en croyant que je crois qu'il veut enlever mon enfant. Et donc, il me dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est pour donner un coup de main. Ah, Superman, quoi. Ouais, Superman qui va aider la jeune maman qui galère. Et je fais, non, non, mais je ne veux pas ne l'aider, surtout pas. Il adore descendre les escaliers tout seul. Le mec était ultra vexé, il a reposé Curly, il a soufflé d'un air excédé et il est parti. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper révélateur. C'est-à-dire, quand on voit un petit, là, il a quoi ? Il a 22 mois, Curly. On voit un bébé de 22 mois qui marche, on se dit, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut aider. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais eu la même chose il y a quelques années dans le lycée où je bossais. Et une élève qui était, qu'on recevait une fois par semaine et qui était polyhandicapée. Ça n'est pas exactement comme polyvalent, c'est plutôt poly l'inverse. Et donc, elle avait, c'était horrible, elle avait ses béquilles, il y avait des problèmes aux jambes, au dos, au cou. Enfin, elle était totalement en vrac et en plus, elle avait super mal. Et donc, elle venait au lycée, elle était accompagnée par une infirmière. Et moi, je voyais la gamine qui arrivait à l'autre bout du couloir et qui, en plus, qui me jetait des regards implorants. J'allais pour l'aider. Et à chaque fois, l'infirmière m'engueulait en me disant, non, on ne l'aide pas. Elle doit le faire toute seule. Elle peut y arriver. Voilà, il faut qu'on lui prouve qu'elle peut le faire. Et quand l'infirmière s'en allait, moi, la gamine, elle me disait, aide-moi ! Mais oui, je veux l'aider. Mais j'ai pas le droit ! Et ça m'avait vachement impressionnée. Et je me suis dit, en fait, ouais, mais c'est pareil pour tout. Et le fait de pousser les enfants à être un peu autonome, c'est ça, en fait, grandir, quoi. C'est lever son cul et marcher, concrètement. Lève-toi et marche ! Mais ouais. Mais on n'est pas très nombreux à appliquer ça. Je m'en rends compte parce que les gens dans la rue regardent Curly en disant, il est trop mignon. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un petit bébé marcher. Donc, on les croise jamais comme ça. D'ailleurs, il y a un Tumblr assez génial qui shame les parents avec des enfants trop grands dans les poussettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui les prennent en photo dans la rue et qui vont les shamer sur Internet. Et c'est français ou américain ? C'est américain. Mais on a le droit de poster des photos, si on veut, si on est français. Ah, mais j'ai tellement le fait ! C'est assez drôle. Attention, les parents de la ligne 9. Bon, et toi, alors, Nadia ? Oui. Donc, en fait, tout à l'heure, on va parler de religion, etc., de transmettre la religion. Moi, je suis dans une problématique qui est assez similaire. C'est-à-dire que je ne sais pas trop comment parler de politique à ma fille. En plus, elle est hyper en demande, particulièrement en ce moment. Même si elle m'a toujours posé des tas de questions là-dessus. Elle me demande toujours, par exemple, pour qui j'ai voté, parce que je l'emmène dans l'isoloir, on fait un selfie, tout ça. Enfin, je pense que c'est important de le faire. Elle me voit regarder des émissions politiques à la télé. Elle m'entend m'engueuler avec des potes sur la loi Trava et tout ça. Donc, elle est assez familière du bordel. Et avant, j'avais l'impression de savoir à peu près quoi lui répondre. Sauf que là, en fait, depuis quelques semaines, elle a une toute nouvelle lubie, une espèce d'obsession. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regarde la télé ensemble, pour chaque personne qu'elle va voir, elle me demande systématiquement si cette personne est de gauche ou de droite. Donc, autant te dire qu'au moment où il faut que je lui dise si Manuel Valls est de gauche ou de droite, je suis un tout petit peu en galère. Mais en plus, le truc, le vrai problème, c'est qu'elle ne me demande pas ça que pour les personnalités politiques. Elle me demande pour tout le monde, donc de la pub à l'émission, etc. Donc, ça va aussi bien pour Maït et Nabi Rabin qu'Angela Merkel ou un mec de section d'assaut. Elle m'a demandé ça. Donc, j'ai réfléchi, j'ai repris le truc à la base et j'ai essayé. En fait, je me suis dit que la base, c'était peut-être de parler avec elle de la différence entre la gauche et la droite. Et alors, bizarrement, j'ai pas eu de définition. Non, en fait, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. Du coup, j'ai regardé sur Internet, évidemment, et je suis tombée sur un article du Monde avec un prof de Sciences Po qui donne plein de conseils et qui conseille, par exemple, d'expliquer que la droite pense que pour que la société aille mieux, il faut que les individus aillent mieux et que la gauche pense que pour que les individus aillent mieux, il faut que la société aille mieux. Voilà. Moi, j'ai rien compris, mais bizarrement, ça a suffi à Sacha. Et j'ai aussi expliqué que l'extrême droite, c'est ceux qui n'aimaient pas les juifs et les arabes. Donc, ça, c'est pas le mec de Sciences Po qui le dit, c'est moi. Je pense que c'est quand même assez proche de la réalité. Donc, ça lui a suffi, mais elle a continué à me demander si telle ou telle personne était de gauche ou de droite. Alors, donc, concrètement, Sarkozy, Copé, tout ça, c'est assez simple. Pour certains politiques de gauche, c'est simple aussi. Pour le FN aussi. Et quand je galère, en fait, j'ai trouvé un truc, c'est que je réponds un peu dans ma barbe, comme ça, je dis, lui, il est de vroche, qu'elle entend rien, ça marche très bien. Et quand c'est des acteurs, des animateurs télé, tout ça, eh bien, j'ai employé cette technique de sioux qui est brevetée par tous les parents. Je lui réponds, je sais pas, à ton avis. Ça, ça marche toujours assez bien. Et les réponses qu'elle me fait, c'est juste tellement génial. Par exemple, Cyril Hanouna est de droite. Sachez-le. Le finaliste de Koh-Lanta, il est de droite. Cyril Eldin, du Grand Journal, est d'extrême droite. En même temps, c'est parce qu'elle l'a vu en train de faire la chenille avec Marion Maréchal-Le Pen. C'est vrai que c'est assez confusant. Didier Deschamps est de gauche. Ah bon ? Oui. Joe Estar est de gauche aussi. Gordon Ramsay, de Cauchemar en cuisine, il est de gauche. Pourquoi il est de gauche, Gordon Ramsay ? Sacha, tu peux peut-être nous répondre. Comment tu décides si quelqu'un est de gauche ou de droite ? Bah, en fait, ça se voit. Ah, c'est les poils. Bah déjà, la chenille avec Marion Maréchal-Le Pen, ça, ça m'a... Ça t'a choquée ? Oui. S'il n'a pas vraiment fait ça. Donc voilà, en tout cas, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis demandé effectivement ce que ça impliquait de parler de religion, de politique, pardon, c'est un lapsus intéressant avec tes enfants. Et moi, je lui ai toujours dit que j'étais de gauche et j'ai toujours prié Saint-Jean Jaurès pour qu'elle soit de gauche aussi, mais si ça se trouve, elle serait peut-être de droite. Et ça m'a rappelé que toi, un jour, tu m'avais expliqué que jusqu'à un certain âge, tous les enfants étaient de droite. Tous les enfants. L'enfant est naturellement de droite. Devenir de gauche, c'est un effort intellectuel, peut-être une victoire de la civilisation, je ne sais pas. Mais ça n'est pas naturel. Sacha fait signe qu'elle n'est pas d'accord, mais je le sais mieux que toi. Je ne suis pas de droite, je suis de gauche. Elle était grande maintenant, peut-être. Et puis en plus, tu sais maintenant, la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire du tout, mais peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast. Et en attendant, c'est le moment d'accueillir Delphine Urvilleur. Elle est rabbin, elle est journaliste, elle est mère de trois enfants et elle est auteure du livre « Comment les rabbins font les enfants » aux éditions Grasset, donc pour parler de religion, de foi, et de transmission et de parentalité. Et pour commencer, on va préciser quand même que Titu et moi, on est toutes les deux complètement athées et pas du tout, du tout calées en religion, sur les textes, etc. Donc on va commencer avec une question de Candide. Est-ce que c'est essentiel de parler de religion aux enfants ou est-ce qu'il faut devancer leurs questions ? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils posent des questions sur le sujet ? À partir de quand on commence à parler de religion ? Moi, je crois que ce n'est pas essentiel de parler de religion parce qu'on parle de qui on est en réalité toujours dans l'éducation. C'est-à-dire, si la religion a une place dans votre vie, en réalité, il ne faut pas vous poser la question. Ça va surgir de toute façon et vous allez en parler parce que ça fait partie de votre univers et de vos référents culturels. Il n'y a absolument aucune obligation de parler de religion, si ce n'est qu'à un moment donné, effectivement, ces questions surgissent et elles surgissent, je trouve, de plus en plus tôt aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, le contexte société, où tout à coup, la question de la religion, de son dialogue dans l'espace public, de sa place, effectivement, fait que les enfants reviennent souvent à la maison avec plein de questions. Et là, il faut se poser la question de comment on souhaite y répondre. C'est-à-dire, comment on nourrit, plutôt que de donner des réponses, comment on nourrit le questionnement des enfants ? Moi, pour le coup, je me rappelle que la première fois que j'ai parlé de religion avec ma fille, c'était le soir des attentats de Charlie Hebdo et qu'elle m'a demandé ce que c'était l'islam, etc. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir devancé ça, que la première... Elle n'était pas, on n'avait pas parlé avant. Jamais, très peu. Alors, des questions un peu existentielles, etc., mais d'islam, ce que c'était qu'un juif, au moment de l'hypercachère, il a fallu lui expliquer tout ça. Et j'ai trouvé ça presque triste d'en parler dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il faut, finalement, il faut se poser la question, c'est quoi parler religion ? C'est quoi, finalement, la religion ? Parce que personne ne sait exactement définir ce mot-là. Vous savez, selon l'étymologie, une religion, c'est la capacité de relier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait lien dans une société ? Qu'est-ce qui fait lien avec nos ancêtres ? Qu'est-ce qui fait lien dans notre histoire ? Qu'est-ce qui fait lien avec du transcendant, avec du plus grand que nous ? Et en réalité, si on définit comme ça la religion, moi, je suis persuadée que vous en avez parlé à votre fille bien avant. En réalité, peut-être que vous n'avez pas appelé ça religion, mais que vous en avez parlé. Parce qu'à partir du moment où vous parlez de plus grand qu'elle, à partir du moment où vous parlez de sacré, c'est-à-dire de qu'est-ce qui compte pour vous, de qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier dans votre vie pour une idée plus grande, en fait, vous parlez de religion. C'est-à-dire, c'est comme faire de la prose sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est sacré dans sa vie et que vous voulez lui transmettre, ça, c'est de la religion. Et en réalité, moi, je fais vachement attention à ça. Je pense qu'il ne faut pas laisser ce mot être kidnappé, malheureusement, par ce qu'on entend parfois, par ce mot aujourd'hui, à savoir l'irrationnel, le radical, une certaine folie de certains. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut le revendiquer. Il y a du religieux dans notre vie, si on est capable de concevoir, même dans la vie la plus athée, qu'il y a du transcendant. Il y a un questionnement. Il y a des valeurs. C'est vrai que de nos jours, on va parler aux enfants en fonction de l'actualité et que ça va être toujours les fous de Dieu, etc. Ça va être une vision très négative. Oui, parce que finalement, on ne sait plus tellement comment parler le langage du transcendant dans nos vies. On a l'impression que ça n'appartient qu'aux religieux, ces mots-là. Mais comment on en parle ? Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de Dieu, c'était... J'étais vraiment petite. Je devais avoir 4 ans et c'était mon meilleur ami qui s'appelait David. On était au square Saint-Lambert, allongés dans l'herbe, tous les deux. Et on regardait le ciel. Lui était juif. Moi, j'étais vraiment dans un milieu complètement athée. Donc, vraiment, l'idée de transcendance n'existait pas dans mon milieu. Et il m'avait parlé de Dieu qui était au-dessus de nous, etc. J'ai dit, mais il est où ? Il m'a dit, c'est simple, tu regardes le ciel et à chaque fois, ce sera le plus grand des nuages. C'est joli. C'est joli. Et en même temps, je l'ai super mal vécu. Je s'y sentis comme si lui savait des choses que je ne savais pas. Et je m'étais dit, mais je vais regarder les nuages et ils changent. Et moi, je ne trouverai jamais le bon. Alors que lui, il sait d'instinct lequel est bon. Et ça avait été quelque chose de très douloureux, en fait. C'est une histoire magnifique parce que c'est l'histoire de qui détient le secret, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un secret que moi, je n'ai pas ? Et je crois que plein d'enfants ont une conscience très particulière du secret, d'ailleurs, quelle que soit leur tradition religieuse. Il y a des petits enfants qui sont très... qui expriment beaucoup plus ces tendances mystiques. Moi, je sais que j'étais une petite fille très mystique. C'est-à-dire, je croyais aux signes, je croyais à une capacité de dialoguer sans les mots. J'ai des souvenirs, en réalité, dans mon enfance d'avoir été une petite fille très mystique dans des croyances très particulières. Et c'est marrant parce que je retrouve ça aujourd'hui chez mes enfants sans que je leur en ait parlé. Bien souvent, ils... Ça se manifeste comment ? Ils ont des croyances très particulières. Ils ont l'impression d'avoir une capacité à sentir les choses, à percevoir les choses. Donc, c'est une forme de religiosité. Et en fait, j'y suis sensible parce que ça me renvoie à la petite fille que j'étais, qui était très en quête, qui se posait plein de questions sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les fantômes. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière le rideau ? Est-ce qu'il y a quelque chose sous mon lit ? Enfin, toutes ces craintes d'enfants, en fait, elles appellent à un questionnement religieux. Le problème, c'est quand la religion reste à ce niveau-là. C'est-à-dire, malheureusement, chez beaucoup de gens, ça reste à un niveau superstitieux, un peu pédiatrique. Comme ça, la religion, c'est uniquement le fantôme qui va me parler derrière le rideau ou le monstre qui est caché sous mon lit. Mais les enfants, ils nous donnent des clés de... En fait, ils envisagent un vrai questionnement sur ce qu'on pourrait appeler le transcendant, le plus grand, sur ce qui nous est caché et sur ce qui est mystérieux, sur le secret. Et le secret, il existe dans nos vies. Le mystérieux, il existe dans nos vies. La question, c'est quel nom on va lui donner ? C'est intéressant par rapport à cette histoire parce que je pense que ce petit garçon qui était peut-être juif, je ne sais pas. Je crois qu'effectivement, dans les traditions minoritaires dans un pays, qu'elles soient aujourd'hui juives ou musulmanes, on est amené beaucoup plus tôt de faits à se poser ces questions parce qu'on est amené beaucoup plus tôt à s'interroger sur l'identité parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'évidence. Quand on appartient à une minorité, on est bizarrement un outsider tout en étant un insider. Donc là, on est vraiment dans l'histoire familiale de la transmission d'une histoire familiale. Oui, et collective parce qu'en fait, on appartient pleinement à la nation. Moi, je suis juive, française, mais pour moi, ces éléments, ils dialoguent de façon permanente dans mon identité. Ce n'est pas d'un côté mon judaïsme, de l'autre côté mon identité française. que j'étais juive, enfant, très très tôt, je me suis posé la question de ce que ça pouvait bien vouloir dire de mon identité, de mon rapport aux autres. Est-ce qu'il y a un élément historique ? Est-ce qu'il y a un élément religieux ? Est-ce qu'il y a un élément culturel ? Est-ce que je suis juive parce que je mange des gâteaux particuliers ? Parce que je raconte des histoires ? Parce que mes parents savent quelques mots d'hébreu ? Enfin, je ne sais pas. Tout ça a été posé très 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 tôt dans ma vie, peut-être plutôt que quelqu'un d'autre. Et est-ce que ça veut dire du coup que les enfants à qui on n'a pas parlé de tout ça ou qu'on a privé de réponses auxquelles on a dit ça ne m'intéresse pas de parler de Dieu, etc. Est-ce qu'ils sont privés de quelque chose par rapport à d'autres enfants ? Est-ce que ça crée un manque ? Est-ce que dans une même classe, par exemple, un enfant à qui on a beaucoup parlé de religieux dans la famille, etc. et un autre à qui on lui dit non tais-toi, ça ne m'intéresse pas ? Moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. Moi je l'ai vécu comme une privation. Alors moi d'abord je pense que la transmission religieuse elle ne passe pas que par les mots. C'est parfois il y a des familles où on ne parle pas mais on transmet quelque chose très fort d'une culture religieuse même quand ce n'est pas dit d'une certaine culture religieuse et je crois que potentiellement je ne veux pas généraliser mais par rapport à ma pratique de rabbin je peux en parler un peu par rapport aux gens que je reçois dans mon bureau potentiellement c'est handicapant quand on n'a pas permis à ces conversations d'avoir lieu pour les gens parce qu'ils me disent moi j'ai envie de me poser ces questions et souvent l'image qui revient c'est que les gens me disent il n'y a pas d'outil dans ma boîte à outils c'est-à-dire moi je veux bien réfléchir aujourd'hui en tant qu'adulte à mon appartenance religieuse à mon identité à mes repères religieux mais j'ai l'impression que mes parents m'ont interdit de mettre quoi que ce soit dans cette boîte en me disant qu'il fallait qu'elle reste vide parce que ces outils ils étaient potentiellement dangereux ou sales ou qu'ils n'avaient rien à voir avec nous et en fait ces gens ils ne peuvent pas engager ce voyage y compris ce voyage d'autocritique de la religion qui est tellement nécessaire aujourd'hui dans un monde de fondamentalisme si virulent on ne peut pas engager une autocritique religieuse si on n'a pas les repères si on n'a pas les outils si on n'est pas outillés et je pense en ça que c'est vachement important de ne pas éviter ces questions de ne pas c'est important de remplir la boîte à outils quand les enfants sont petits moi ce que je trouve compliqué avec les enfants je sais que petite aussi ce qui me faisait rêver parce que j'étais dans le 15ème arrondissement donc 80% de familles catholiques pratiquantes et 15% de familles juives pratiquantes et on était vraiment je sais que dans ma classe on était deux d'une famille AT et vraiment ce qui me faisait rêver c'était le côté ritualisé de l'existence j'avais vraiment envie d'une espèce de rituel lié un peu à la magie à quelque chose de voilà et ça ça me faisait mais tellement rêver mais je me demande quand on parle de religion à un enfant ce qui est intéressant dans la religion et ce que vous dites dans vos livres c'est aussi le doute la place du doute sauf qu'un enfant il est attiré par ça parce qu'il ne veut pas du doute il veut des certitudes donc comment vous faites vous en tant que rabbin ou en tant que chère ? vous touchez à la question la plus complexe en réalité de la transmission c'est comment on fait pour créer pour créer un univers d'ancrage pour ces enfants parce qu'aucun de nous ne peut voyager sans ancrage et c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes livres c'est que je pense que dans la vie il n'y a rien de pire que de voyager sans bagage de voyager en toute légèreté mais je pense que vous devez en parler beaucoup quand on parle de parentalité on ne parle que de ça c'est comment on fait pour que nos enfants par la langue qu'on leur parle par ce à quoi on les expose par ce qu'on leur donne comme cadre vont avoir les outils qu'il faut pour voyager dans la vie et en faire quelque chose mais la religion c'est la même chose on donne un cadre on donne une appartenance mais comment on fait et ça c'est une question incroyablement complexe comment on fait pour que ce ne soit pas simplement de l'endoctrinement c'est-à-dire comment on fait pour que ce ne soit pas simplement quelque chose qui les cloue au sol qui leur dit voilà toi tu es comme ça et tu ne seras pas autre chose et ta tradition elle te dit ça et tu n'as pas le droit de l'interpréter autrement comment on fait justement alors comment on fait moi je pense que il faut s'efforcer en permanence et ça c'est une idée pour le coup qui est très chère à ma tradition religieuse au judaïsme on s'efforce de nourrir la question et pas la réponse c'est-à-dire qu'il faut en permanence valoriser valoriser et survaloriser la question chez l'enfant lui dire voilà moi j'ai des éléments d'une réponse mais qui sont la mienne et toi tu as le droit de créer de nouvelles réponses à cette question ce que tu n'as pas le droit de faire sauf que dans le judaïsme on est envahi de rites qui nous racontent ça en permanence c'est-à-dire qu'à toutes les cérémonies ou presque les enfants sont obligés de poser des questions il y a même une fête dans l'année juive la fête de la Pâque juive où on n'a pas le droit de commencer à célébrer cette fête on n'a pas le droit de commencer à la célébrer si les enfants n'ont pas posé des questions c'est-à-dire c'est une façon de dire finalement les réponses elles ne sont jamais aussi importantes que les questions et jamais aussi sacrées ils posent quoi comme question à ce moment-là les enfants ? à ce moment-là ils demandent pourquoi on fait ça pourquoi on raconte cette histoire alors qu'on l'a racontée l'année dernière c'est une super question pourquoi dans la religion on refait les mêmes choses cette histoire on l'a déjà entendue la sortie d'Egypte tel ou tel miracle on le connaît pourquoi le raconter à nouveau et c'est intéressant de dire à l'enfant ok pourquoi pourquoi d'après toi et finalement les réponses qui suggèrent à ce moment-là qui suscitent d'ailleurs de nouvelles questions elles sont passionnantes parce qu'elles nous racontent bien que la force de ces textes c'est pas d'avoir déjà été raconté c'est d'être raconté pour se susciter pardon de nouvelles questions c'est-à-dire que une nouvelle génération on va pas du tout les entendre de la même manière moi quand je parle avec mes enfants de la sortie d'Egypte c'est hyper drôle parce que ils me racontent ce que c'est leur Egypte leur pharaon à eux voilà ils me disent ah bah moi la cantine tous les jours je déteste aller à la cantine et donc ils utilisent parce qu'ils savent que j'y suis sensible voilà mais ils utilisent ces métaphores ils me disent c'est l'Egypte de leur point de vue c'est-à-dire que c'est un esclavage on les oblige à faire leur devoir et donc ils s'approprient en fait tout ça ils s'approprient voilà ces rites pour les revisiter mais le problème du langage religieux et on le voit bien aujourd'hui c'est que malheureusement ils se prêtent à être figés et c'est le propre du fondamentalisme c'est quand on vous dit ah non 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 ce texte il ne peut être lu et compris que d'une manière ah non 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 cette histoire on peut la raconter que comme ça mais c'est parce que les enfants demandent aussi oui mais ils aiment bien ils demandent parce que de la même manière qu'ils veulent qu'on leur raconte la même histoire tous les soirs voilà quand on dit quel livre tu veux le même qu'hier parce que et ça ça raconte tout c'est qu'en fait ils veulent la même histoire mais ils ne veulent pas qu'on le raconte de la même manière c'est-à-dire que en tout cas eux vont y introduire une variabilité de lecture si on leur laisse la possibilité de le faire mais c'est vrai qu'ils adorent ce qui est fixe et bien souvent ils adorent qu'on évacue le doute mais il n'y a pas que les enfants et c'est tout le problème c'est que les gens adorent qu'on évacue le doute mais quand il n'y a pas de doute c'est terrible c'est terrible et c'est en ça où même les marqueurs et les noms qu'on utilise aujourd'hui pour parler des religieux ou des non religieux dans notre société sont problématiques parce qu'on dit il y a les religieux et il y a les athées et moi bien sûr je suis rabbin je ne suis pas athée au sens où beaucoup de gens l'entendent mais j'ai un rapport au texte alors c'est assez compliqué à expliquer qui est une forme d'athéisme au sens premier du mot c'est-à-dire que je n'ai pas besoin que Dieu il habite tous mes textes j'ai besoin que l'humanité habite tous mes textes j'ai besoin que ce soit un travail continu d'interprétation sur le transcendant mais je n'ai pas besoin de l'appeler Dieu et je n'ai surtout pas besoin d'imaginer un vieux monsieur barbu sur un nuage qui me punirait pour les choses que j'ai mal faites enfin ce n'est pas du tout ma conception du divin et malheureusement on grève bien souvent sur l'idée où le mot religion c'est croyance assez puéril et appauvrissante et puis voilà un peu cuculapraline voilà d'une religion un peu comme ça et c'est ok pour les enfants mais à quel moment on passe à autre chose oui voilà c'est ça qui est compliqué à quel moment et je ne sais pas moi du coup je n'en parle pas du tout du tout à mon fils aîné qui a 4 ans la question s'est posée parce qu'on est allé à Venise il n'y a pas très longtemps et qu'il a vu des églises et là je me suis rendue compte il ne sait même pas ce qu'est une église donc il va falloir lui expliquer donc les peintures de Jésus la Vierge etc alors lui il a complètement calqué son oedipe dessus parce que toutes les piétards où en plus elle a toujours l'air d'avoir 20 ans d'avoir le même âge que lui elle a son fils dans ses bras enfin bon c'est un peu il était ah mais c'est super il y avait du sang il y avait visiblement un truc un peu incestueux entre les deux ça lui plaisait vachement mais je me suis dit mais la notion de transcendance et alors j'ai fait un truc ça m'a fait penser à une question que tu voulais poser j'ai présenté Jésus comme un magicien il a 4 ans qui voilà donc des gens pensaient qu'il avait des pouvoirs magiques il y en a qui ne pensent pas qu'il avait des pouvoirs magiques mais il a vraiment existé voilà et en fait c'est ce que tu disais sur le côté Harry Potter mais je sais ce qu'il faut que tu poses la question je faisais des recherches là-dessus et j'ai trouvé un article d'un sociologue des religions qui est hyper pessimiste qui dit que le fait religieux est de moins en moins là que les enfants sont de moins en moins informés etc et lui il parle il explique ce peu d'intérêt qu'auraient les enfants surtout les ados pour la foi etc il dit qu'il serait Harry Potterisé c'est-à-dire qu'il serait davantage fasciné par la magie etc et il oppose donc religion, foi au mystique et j'ai trouvé ça un peu étrange de poser les deux mais c'est intéressant c'est qu'on voit effectivement que le fait religieux n'intéresse pas nécessairement mais on voit le succès de tous ces films qui parlent qui racontent finalement qui parlent de magie mais en fait derrière la question de la magie qui parle toujours de la question de l'initiation c'est-à-dire qu'en fait Harry Potter et ses amis sont initiés à un monde derrière les apparences de la même manière par exemple on se souvient de le succès qu'avait vu Matrix il y a quelques années c'est que certaines personnes vont être capables d'être initiées pour voir derrière les apparences et ça c'est quelque chose de, c'est un langage religieux c'est un langage religieux qui est formidable parce que l'initiation c'est le rite de passage et en réalité on en a tous besoin on le sait aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre sans rite de passage on y reviendra peut-être mais les traditions religieuses elles servent aussi à ça à ritualiser les passages et les transitions dans l'existence mais de la même manière ce discours pour un jeune il peut être hyper dangereux et mortifère parce que finalement les types qui se radicalisent aujourd'hui bien souvent ils utilisent ou on utilise pour les séduire exactement le même langage on leur dit personne ne comprend mais toi tu vas être un élu et tu es l'élu on t'a choisi on t'a choisi et tu vas percevoir la réalité de ce monde ils sont tous exactement comme dans Matrix ils sont tous dans le flou ils sont tous dans le faux mais toi tu vas percevoir tu vas comprendre la Matrix et en fait ça c'est quelque chose qui séduit mais si ça séduit autant c'est peut-être qu'on n'a pas su dans nos sociétés laïques voilà penser le sacré des transitions dans l'existence trouver un langage d'initiation qu'est-ce que ça veut dire d'initier les jeunes à quelque chose qu'est-ce que ça veut dire de devenir adulte qu'est-ce que ça veut dire de devenir responsable qu'est-ce qu'on attend de l'enfance et de la sortie de l'enfance en fait les rituels religieux ils codifient ça mais quand ils deviennent simplement un langage d'appartenance alors on passe complètement à côté on est à côté de la plaque si faire sa communion ou sa bar mitzvah d'abord c'est simplement avoir des cadeaux ou c'est souvent le cas pour beaucoup ou confirmer qu'on appartient à un groupe que nous on est comme ça et pas comme les autres on passe complètement à côté de la valeur universelle de ces rites de passage en fait ils servent à raconter dans un langage particulier quelque chose qui arrive à l'humanité en général qui arrive à tous les garçons et les filles d'un certain âge ce changement cette mutation etc donc il faut qu'on retrouve moyen d'en parler de façon intelligente c'est marrant parce que je pense que c'est un peu comme ça que j'ai été éduquée pourtant je ne me suis pas radicalisée mais je suis de culture musulmane je suis complètement athée mais de parents musulmans pratiquants chacun d'une manière différente et donc nous on faisait les fêtes religieuses on les a toutes faites etc mais sans jamais nous expliquer donc par exemple le jour de l'Aïd Alfitre les enfants là où j'habitais ils mettaient des beaux habits et puis ils allaient de maison à maison pour recevoir de l'argent et des bonbons etc donc pour moi c'était Halloween parce que je regardais des films américains pour moi c'était pareil donc j'avais pas du tout l'explication alors qu'en fait j'ai appris après qu'il y avait une histoire et qu'il y avait une raison par laquelle on faisait ça mais donc on me disait juste va chez les voisins donc pas du tout accompagnée d'une histoire et je trouve ça hyper dommage c'est difficile parce qu'en fait on sait que ça marche comme ça dans l'enfant c'est-à-dire qu'il faut créer des repères que les enfants comprennent pas nécessairement mais la vraie question et là où on est nuls les uns et les autres c'est quand on n'arrive pas en tant que parent ou en tant qu'éducateur à faire passer l'enfant au stade suivant c'est complètement raté pourquoi je fais ça c'est-à-dire interroger le rite dans lequel il a grandi et qui est structurant mais à condition d'être pensé interprété moi je fais souvent ça avec les enfants quand j'enseigne on a l'équivalent d'un catéchisme ça s'appelle le Talmud Torah dans le judaïsme les enfants viennent ils étudient ensemble à la synagogue et parfois je leur pose des questions volontairement provoques c'est-à-dire que je leur dis voilà par exemple je vous donne un exemple le Shabbat on partage un morceau de pain le rituel commence le repas par le fait qu'on fait une bénédiction sur une brioche très particulière et on partage ce morceau de pain et donc parfois je provoque un peu les enfants je leur dis mais là qu'est-ce qui se passe si je fais tomber le pain par terre et alors là tous les enfants ils parlent au rabbin alors ils me disent c'est grave c'est mal et c'est un péché je ne sais quel mot qu'ils ont entendu ailleurs et donc je leur dis mais pourquoi c'est du pain c'est de la farine et de l'eau qu'est-ce qui vous embête tellement là-dedans et en fait j'essaie de leur faire comprendre mais ce n'est pas évident pour des enfants que ce pain-là il n'est pas sacré en tant que pain ce qui est sacré c'est l'acte de partager c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est le fait qu'à travers ce pain coupé je leur raconte l'histoire du sacré de la convivialité nous n'allons pas commencer à manger si nous n'avons pas partagé un morceau de pain et en réalité l'idée du partage elle, elle est sacrée mais pas le pain voilà mais ce n'est pas évident parce que dans leur religion souvent et à tous les âges les gens se raccrochent à l'objet et ne pensent plus du tout à ce pour quoi il se tient c'est-à-dire que c'est la négation du symbole on a négation du symbole des idolâtres aussi oui c'est une vraie idolâtrie c'est ça c'est que tout à coup cette statue est sacrée mais on ne se pose plus la question de ce qu'elle vient raconter et ça il faut il faut relancer cette machine d'interprétation cette machine de questionnement et 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 on ne peut pas exiger que le dialogue entre religion et société laïque se passe bien et là je fais vraiment l'autocritique religieuse si à l'intérieur des religions on n'est pas capable d'amorcer vraiment ce discours dans la façon dont on transmet nos traditions parce que si on n'est pas capable d'interroger le symbole ce pour quoi elles se tiennent et bien il ne faut pas s'imaginer que ce soit compatible avec la vie avec la vie laïque parce qu'à ce moment-là c'est en permanence en train en train de clager c'est en permanence en train de clager et du coup ça pose aussi question sur les interdits religieux et sur la manière dont on explique les interdits religieux c'est qu'il y a plein d'enfants dont moi qui vivent hyper mal qui ont hyper mal vécu le fait qu'on leur dise tu ne manges pas de porc et c'est comme ça et à toi de te démerder à la cantine quand tu es invitée chez des copains etc et c'est presque contre-productif moi le premier truc que j'ai fait quand je suis partie de chez mes parents je suis allée chez un boucher pour acheter du jambon et ça c'est pareil en fait c'est que vous avez créé une nouvelle religion la religion de la mortadelle mais oui je trouve qu'en plus ça manque d'efficacité c'est-à-dire que si le but c'est de transmettre mais que ça n'est pas accompagné d'explications mais qu'en plus c'est des interdits que les enfants détestent ça ne marche pas c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour pousser à la transgression qu'effectivement de répéter en permanence un enfant tu n'as pas le droit tu ne le fais pas tu ne sortiras pas ce soir tu ne sortiras pas ce soir effectivement c'est très compliqué la façon dont on en parle et on est souvent hyper maladroit moi c'est une question que j'ai tout le temps avec mes propres enfants à la maison peut-être comme par exemple pour le cochon il ne mange pas de porc il reste à la cantine mais il ne mange pas de porc mais à la fois c'est une question qu'on a souvent et qu'on a d'ailleurs de façon intéressante parce qu'ils en parlent avec leurs petits copains à la cantine je crois que ça arrive à tous les enfants les gamins parlent énormément et de plus en plus à la cantine de qu'ils mangent quoi et comment on explique qu'on ne mange pas ce qu'on mange c'est un phénomène assez récent c'est une montée en puissance avec une tension que les enfants ressentent très bien autour de ce sujet de la communautarisation et moi je sais que je suis extrêmement sensible à ça parce qu'à plusieurs reprises mes enfants m'ont raconté que leurs petits copains juifs ou musulmans qui ne mangeaient pas de cochons à la cantine leur avaient dit parfois des choses ahurissantes que c'était qu'il allait se passer une catastrophe dans leur vie c'est-à-dire qu'une espèce de pensée magique superstitieuse que si tout à coup ils allaient manger un bout de saucisse moi je pensais que j'allais mourir que les gens allaient mourir ou alors l'autre jour mon fils est rentré il m'a dit tu sais mon petit copain il m'a dit que s'il mangeait du jambon il allait se transformer en cochon c'est incroyable et donc c'est atroce parce que c'est une pensée phobique c'est une pensée terriblement dénigrante en plus pour tout le monde et donc c'est très important pour moi quand je l'explique à mes enfants je leur dis je leur dis nous on mange pas de cochons parce que c'est pas notre tradition point mais voilà c'est pas notre tradition et ben moi j'ai envie et ben là je lui dirais tu vas grandir et tu pourras faire plein de choses dans ta vie tu expérimenteras plein de choses et ce sera à toi de définir quelles sont tes valeurs à quoi ressemble ta vie à quoi ressemble ta maison à quoi ressemble tes convictions mais aujourd'hui la maison dans laquelle tu habites la maison dans laquelle on te construit notre tradition notre tradition familiale c'est de ne pas en manger mais si t'en mangeais le ciel va pas tomber sur la tête la foudre va pas s'abattre la scène ne va pas monter de plusieurs mètres non 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 c'est pas une conséquence directe en tout cas de ce que tu auras mangé je veux dire par là qu'il faut préserver nos enfants dans la mesure du possible de ces pensées superstitieuses ne pas les nourrir de ces pensées magiques parce qu'elles ont quelque chose de mignon parfois mais il faut être conscient qu'elles peuvent être extrêmement dangereuses et il faut les aider ça c'est le rôle de la société tout entière oui absolument mais le rôle quand même très fort des parents et des éducateurs religieux de tenir un discours qui soit un discours cohérent et compatible avec la vie en société et pas un discours phobique et pas un discours superstitieux ou d'exclusion de dire voilà nous on mange pas de porc c'est pas notre tradition mais pour certains c'est leur tradition et c'est tout autant respectable et toi tu en feras ce que tu voudras de ce que je place dans ta boîte à outils aujourd'hui et donc là on parlait de cantine etc c'est quoi le rôle de l'école dans tout ça comment on se sert ou pas de l'école quand on veut transmettre quelque chose alors l'école a un rôle fondamental la problématique je crois aujourd'hui de l'école qu'on n'arrive pas à résoudre c'est qu'il fut un temps où pour certains la définition de la laïcité telle que portée dans ce sanctuaire qu'est l'école de la République c'était de préserver les enfants de leurs appartenances religieuses comme si l'école et d'ailleurs on l'entend encore dans la bouche de certains intellectuels défenseurs de la laïcité et c'est tout à leur honneur mais ils utilisent des images que moi je trouve troublantes d'une école à l'entrée de laquelle sur un porte-manteau c'est le filtre voilà on pourrait laisser ses appartenances comme si moi j'arrivais enfant juive française dans une école comme si on me demandait d'accrocher mon manteau juif à l'entrée pour ne plus le récupérer le soir en partant comme si on pouvait être nu de ses appartenances et je crois que cette formule là en tout cas telle que verbalisée ainsi par certains elle fonctionne pas ou elle fonctionne plus on le voit bien parce qu'en réalité je comprends pourquoi elle fonctionne pas à titre individuel moi j'ai une appartenance religieuse qui je pense se marie très bien avec les valeurs de la République qui menace en aucune manière la République mais je serais bien incapable d'entrer dans un lieu et d'accrocher mon judaïsme au porte-manteau je ne sais même pas ce que ça veut dire c'est-à-dire que moi partout où je vais et où je suis je suis parisienne mère de famille ne faisant pas de sport mangeant parfois des sushis étant juif française enfin je peux multiplier à l'infini les éléments de mon affiliation identitaire bien sûr c'est le ton de la plaisanterie mais ce que je veux dire par là c'est que nos identités sont hybrides et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire laisser un élément de son identité à l'entrée c'est une injonction qui est faite qu'aux juifs et qu'aux musulmans quand même j'ai l'impression là aussi il y a peut-être le risque de faire que les enfants se sentent ostracisés si j'ai l'impression parce qu'on parlait des fêtes religieuses etc bon c'est férié quand même pour tout le monde etc mais quand tu lis les textes parce que là justement j'ai lu les textes de Ferry et de ses ministres de l'éducation c'est pas du tout la vision qu'on nous donne maintenant non je parle de l'application mais c'était pas du tout ça à l'esprit c'était vraiment que l'instituteur n'avait pas le maître n'avait pas lui à aborder la question religieuse mais par contre c'est écrit textuellement dans la loi de 1905 qu'il ne doit rien dire par exemple qu'il puisse aller à l'encontre des croyances des élèves oui l'idée c'est de n'imposer aucune croyance effectivement on a un espace de cette neutralité là mais elle est effectivement très compliquée à mettre en place pourquoi ? et à nouveau elle est compliquée à mettre en place parce que le discours religieux a une responsabilité là-dedans et que si le discours religieux devient un discours d'exclusion qui n'est plus qu'un discours de revendication de particularité c'est-à-dire si à chaque fois que les leaders religieux interviennent dans le discours public c'est pour dire j'ai le droit de manger halal et j'ai le droit de manger kachère et j'ai le droit de pas aller à l'école et j'ai le droit de ceci alors c'est invivable en réalité c'est-à-dire que ça n'est vivable que si on nourrit un univers d'appartenance et un univers religieux qui soit totalement compatible avec des appartenances multiples c'est-à-dire qui puisse dialoguer avec les valeurs de partage de la République c'est là où tout le monde a une responsabilité il faut pouvoir faire de la place aux faits religieux moi je pense dans les écoles y compris à son enseignement parce qu'aujourd'hui les gamins ne savent rien c'est dingue mais à la fois il faut il faut aussi que les religions s'interrogent sur la façon dont elles enseignent et elles prêchent le caractère non excluant non exclusif de leur appartenance est-ce que vos enfants ils sont retrouvés à se faire traiter de salle juif ou des trucs comme ça c'est déjà arrivé ? non alors on a la chance malheureusement je sais que c'est arrivé à beaucoup de gens il ne faut pas se leurrer ça arrive beaucoup et c'est la raison pour laquelle beaucoup malheureusement de juifs français ont dû quitter l'école publique aujourd'hui on le sait dans certains quartiers c'est terrible mais il n'y a plus de juifs dans les écoles publiques alors c'est pas le cas du tout de mes enfants on a la chance d'habiter et de fréquenter une école au contraire où il y a c'est un vrai modèle je crois de succès d'école de la république où tout le monde dialogue des cultures très différentes et ça se passe très très bien mais par contre je suis surpris de constater à quel point le fait qu'on veuille surtout pas parler de religion dans l'école officiellement débouche sur une ignorance crasse parfois de certains enfants sur la culture religieuse des autres et aussi sur la leur moi par exemple j'ai constaté chez mes enfants que leurs petits copains et eux ils sont hyper calés en mythologie gréco-romaine parce que les gamins adorent ça donc moi mon fils il est capable de nommer toutes les muses moi je connais pas du tout toutes les déesses exactement comment elles s'habillaient et où elles habitaient mais par contre ces petits copains n'ont aucune idée de quand on leur dit Abraham, Isaac et Jacob c'est inconnu au bataillon et je trouve que c'est quand même troublant parce qu'on est dans une société que certains appellent l'influence judéo-chrétienne certes avec un héritage hélénistique important mais c'est quand même fou d'imaginer qu'une génération se développe en ayant une telle connaissance des mythes gréco-romains mais moi c'était déjà le cas à mon époque alors j'ai été mythologique mais rien sur la Bible moi c'était exactement ça et ça dit l'inconfort qu'on a parce qu'on pourrait finalement enseigner ça à la manière des mythes certes il faut prendre des pensées dans les histoires mais en racontant des histoires parce que c'est quand même fondateur de nos sociétés on a tous un personnage le monothéisme est construit autour d'un personnage qui s'appelle Abraham qui un jour quitte le monde d'où il vient se met en route vers une terre promise vers un ailleurs et c'est extraordinaire comme histoire à raconter aux enfants il y a plein de littérature d'ailleurs il y a plein de livres religieux mais qui sont racontés comme mythologie pour les enfants toutes traditions confondues et c'est passionnant parce que pour le coup ça raconte vraiment une histoire universelle ça raconte l'angoisse de la séparation ça raconte les rites de passage et pourquoi est-ce qu'on compterait uniquement sur Ulysse et Oedipe pour raconter ça à nos enfants pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de dire voilà je vais te raconter l'histoire de Jacob qui selon ses textes a combattu avec un ange pour devenir au petit matin quelqu'un d'autre enfin c'est des récits qui sont magnifiques pour les enfants ils sont piégés de notre point de vue la question là-dessus ça va être la question du féminisme c'est-à-dire que quand même dans ces récits religieux en tout cas dans la manière dont on les transmet en général c'est quand même ultra sexiste donc comment c'est compliqué si on veut promouvoir l'égalité entre les sexes et en même temps on leur transmet bah oui on vient d'une culture patriarcale et sexiste mais le fait est qu'on de toute façon on leur transmet des éléments de culture patriarcale et sexiste et d'autant plus quand on leur raconte la mythologie enfin s'il y a quelque chose qui est sexiste la mythologie ça l'est pour le coup c'est-à-dire que très clairement dans la culture romaine la femme n'a pas le statut hiérarchique de l'homme elle est au niveau de l'esclavre donc ça c'est pas propre aux cultures religieuses et je vais aller même plus loin c'est même pas propre à la mythologie non plus c'est dans les petites histoires qu'on raconte à nos enfants moi je raconte très souvent parce que pour moi cette histoire elle est hyper emblématique Podane Podane on a tous entendu Podane mais Podane c'est une histoire terrible sur la féminité c'est l'inceste c'est l'histoire de l'inceste de la menace qui pèse sur une petite fille qui ne peut pas quitter le château c'est-à-dire l'intérieur de la maison la sphère domestique si elle ne se couvre pas de la peau d'un âne c'est-à-dire d'un animal hyper viril donc on raconte à nos enfants petits garçons et petites filles que la sphère d'existence du féminin c'est à la maison et que si elles veulent exister au dehors et bien elles vont devoir enfiler la peau du masculin voilà parce que sinon elles sont menacées par l'involence quand vous parlez du judaïsme matriciel je sens hyper beau comme expression et effectivement de comment puisque vous prenez la relecture et la réinterprétation des textes il est possible aussi d'en faire une relecture une réinterprétation plus favorable aux femmes ou en tout cas vous mettez en avant des personnages féminins oui parce qu'en fait je crois qu'il y a deux façons de faire soit on décide que nos textes et tous ces textes sont irrémédiablement entachés par un patriarcat et une misogynie insupportables ce qui n'est pas complètement faux ils appartiennent à une période à un temps marqué par le patriarcat et la misogynie soit on décide qu'on jette le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire qu'on dit on ne veut plus rien avoir à faire avec ça mais à ce moment-là on est confronté à un autre problème c'est que ces traces elles sont partout dans la culture qu'on transmet à nos enfants soit on accepte d'avoir une conversation intelligente avec eux et on dit d'accord c'est des traces culturelles très très fortes de la société dans laquelle on vit pour le meilleur et pour le pire maintenant qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce que j'en fais moi en tant que femme et qu'est-ce que tu vas en faire toi en tant qu'adulte de demain dans cette société accepter cet héritage mais en disant ok je l'accepte mais je suis capable de l'interroger je suis capable de le lire autrement je suis capable quand je lis Podam de percevoir les marqueurs subliminaux qu'il y a dedans je suis capable quand je lis la Bible de me dire ah ouais mais c'est marqué par un univers dont on est sorti ou partiellement sorti parce qu'on n'est pas sorti du parti mais en tout cas qui nous a construit on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du pain on ne va pas tout récuser on ne va pas tout récuser mais on peut dire ok on peut se construire autrement à partir de ça mais ce n'est pas facile parce que ça demande d'être capable de casser partiellement son héritage et aucun d'entre nous n'est à l'aise avec ça qu'on le dise ou non mais moi je suis marquée sur les blogs de parents maintenant j'ai découvert ça les blogs de parents non mais je suis frappée c'est une Bible c'est fascinant il y en a de plus en plus qui font je pense que tu as vu ça Nadia aussi des espèces de fêtes païennes la fête du printemps tous les trucs d'équinoxe qui reviennent à on a besoin de célébrations au sein de la famille parce qu'ils sont vraiment très sur la cellule familiale il faut se retrouver tous ensemble mais voilà on va sortir des mythes religieux et revenir à quelque chose de vraiment alors c'est très la nature c'est vraiment les cycles lunaires solaires etc c'est un truc de décroissant un peu aussi ouais un peu Montessorique croisé avec les décroissants mais donc avec ce besoin effectivement un peu de se dire on fait table rase et on va se réinventer nous voilà des nouvelles étapes des nouvelles fêtes un nouveau rituel un nouveau paganisme un peu païen mais à la fois ça dit bien la quête de ritualisation c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans on le sait aujourd'hui à quel point on ne peut pas faire sans rite donc la question c'est est-ce qu'on les invente est-ce qu'on les réinvente est-ce qu'on les adapte enfin voilà la question elle est là mais on sait très bien qu'on ne pourra pas pas faire sans et moi je suis plutôt partisan effectivement de pouvoir se réapproprier ce qui est déjà là plutôt que de réinventer s'approprier ce qui est déjà là qui a la force un cachet d'ancienneté aussi et qui a traversé l'histoire mais à condition d'être capable d'exercer une pensée critique c'est-à-dire de dire ok de ne pas avaler sans mâcher ce qu'on donne à nos enfants donc en fait la question véritable dans la transmission c'est comment on fait pour qu'ils aient une bonne dentition c'est-à-dire c'est-à-dire pas juste en se brossant les dents je veux dire par là comment on fait pour qu'ils mâchent correctement ce avec quoi on les nourrit comment ils assimilent c'est-à-dire par le rabbin parce que moi je vois j'en ai un gamin d'une famille athée qui à l'âge de 9 ans a décidé qu'il avait la foi catholique donc il s'est fait baptiser il a fait sa communion etc les parents étaient athées ils n'avaient aucun élément de culture religieuse à lui transmettre donc ça a été le catéchisme voilà dans son lycée dans son collège mais du coup il n'y avait pas de c'était vraiment le catéchisme à l'ancienne c'est-à-dire l'idée de questionner le sens d'être dans une démarche voilà intellectuelle plus enrichissante enfin il n'y avait rien c'était rien c'était rien c'était pas moderne c'était vraiment mais c'est pas une question tu vois c'est pas Saint-Augustin Saint-Augustin il posait des questions donc c'est même pas moderne c'est vraiment c'était bête en fait c'était juste bête alors il a fini au bout de 5 ans c'est fini il est plus croyant mais en plus il lui en reste rien enfin c'est-à-dire il est soigné mais il lui en c'est vraiment genre ah bah non c'est fini mais il a pas gardé de rapports particuliers avec le sacré enfin c'est en fait c'est ça le plus triste c'est comme s'il avait été fan de foot pendant 5 ans et qu'il était passé un autre sport c'est étrange mais un hobby mais c'est le problème c'est que il faut se poser la question aussi de pourquoi bien souvent on accepte de placer nos enfants dans ce genre de structure et ça ça pose un problème plus profond qui est que moi je me rends compte que bien souvent des gens par exemple ont des valeurs très fortes et des convictions très fortes qui veulent transmettre à leurs enfants par exemple sur l'égalité des sexes ou sur des valeurs d'ouverture des valeurs de partage de mixité de social etc et c'est vrai dans tous les domaines de leur vie mais quand ils poussent la porte d'une église d'une synagogue ou d'une mosquée ça leur va très bien que ces valeurs ne soient pas enseignées et c'est toujours assez mystérieux pour moi c'est comme si c'était ok que la mosquée la synagogue et l'église parlent un langage totalement anachronique comme si c'était un musée qu'on visite derrière une vitre et bon moi j'ai envie que ma fille étudie à l'université et qu'elle puisse être chirurgien et professeur et tout ce qu'elle veut mais c'est pas grave qu'elle soit derrière un mur qu'elle n'ait pas accès à la prêtrise qu'elle soit finalement c'est un langage ancestral qui n'a pas besoin d'être reflété dans l'enceinte des lieux de culte et moi je trouve ça extrêmement paradoxal parce que soit on croit suffisamment à ces valeurs ou on considère que la religion est suffisamment importante pour qu'elle doive penser elles aussi ces questions là soit on considère que oui bon c'est un espèce de musée donc on va envoyer notre fils au musée quelques années bon a priori il en sortira sans avoir été trop impacté ou abîmé voilà et à ce moment là il ne faut pas enfin encore une fois c'est une question de est-ce qu'on veut abandonner le langage religieux à certains ou est-ce qu'on considère un tiers qui va du coup éventuellement avoir des valeurs aux antipodes des miennes ou bien est-ce que je veux exiger de la pensée religieuse qu'elle soit vivante à savoir qu'elle soit capable de penser de métaboliser les valeurs de notre société alors vous vous doutez étant femme rabbin de quel côté de la réponse je me situe mais je trouve que c'est sur ça qu'il faut se pencher c'est-à-dire on ne peut pas envoyer nos enfants dans des catéchismes ou dans des lieux d'éducation religieuse où il y a des valeurs qui sont contraires aux nôtres et après se plaindre éventuellement du résultat sur la croyance de nos enfants je veux dire si on considère qu'on est prêt à confier nos enfants à ces structures et bien il faut les dépoussiérer aussi par exemple là très concrètement je le disais je suis super athée ma fille qui a 10 ans elle pose beaucoup beaucoup de questions sur la religion et il y a donc je racontais sa attitude il n'y a pas très longtemps il y a un peu moins de 3 semaines elle a décidé qu'elle était juive mais vraiment donc elle y a réfléchi on avait acheté des bouquins on avait acheté des bouquins et tout et elle a fait un truc assez marrant elle a fait un tableau avec les avantages et les inconvénients des trois religions monothéistes elle me dit ouais bah c'est quand même les juifs c'est ceux qui ont le plus de swag en tout cas elle trouve que les histoires que les personnages sont plus marrants que les fêtes sont tellement géniales et je sais pas moi j'ai envie de j'ai envie de l'accompagner quand même là-dedans et pour le coup c'est moi qui suis pas goutillée je sais pas comment lui parler de ça alors je disais elle va pas se convertir ni quoi que ce soit mais elle a des questions à poser je l'envoie où ? je vais pas l'envoyer sur internet qu'est-ce que je fais concrètement ? Effectivement c'est compliqué parce que ça vous oblige je pense à un voyage familial qu'elle peut pas y aller seule et ça vous oblige familiales d'ailleurs pas vers le judaïsme mais vers une vraie réflexion je trouve ça très intéressant cet exercice de marquer les plus et les moins de religions parce que bien évidemment c'est du cliché tout ça c'est-à-dire qu'on peut trouver dans chaque religion des voix inaudibles et des voix séduisantes on peut trouver dans chaque religion du modernisme ou du traditionnalisme des voix fondamentales fondamentalistes ou au contraire des voix d'ouverture donc la question c'est peut-être comment l'aider à partir de ce cliché écrit de sa petite liste comment explorer même de l'intérieur de votre histoire à vous finalement est-ce que ce que t'as écrit par exemple s'il y a une culture musulmane dans la famille d'essayer d'explorer pourquoi t'as marqué ça sur l'islam est-ce que tu penses vraiment que ça c'est vrai ou que finalement on a tort de penser ça sur l'islam c'est-à-dire d'explorer pour chaque religion à quel point en fait on peut elle est beaucoup plus riche que la caricature ou que l'image d'épinard d'épinard c'est joli comme un lapsus ça va la faire fuir l'image d'épinal qu'on en a faite et donc là c'est là où la discussion devient intéressante mais je trouve que c'est un voyage familial extraordinaire un peu effrayant un peu effrayant parce qu'effectivement on se sent pas on se sent pas outillé mais c'est justement la possibilité de la possibilité de s'enrichir de dire voilà on va lire ensemble on va acheter des livres on va aller voir telle ou telle conférence écouter par exemple moi je pense que c'est extraordinaire de relire des contes d'influence religieuse c'est-à-dire des des contes chrétiens des contes des contes musulmans des contes juifs je ne connais même pas dans le judaïsme il y a plein de contes sur qui sont des contes tirés du Talmud des contes de la culture yiddish des contes d'Europe centrale qui sont porteurs d'une espèce de saveur juive sans être religieux mais qui ont une morale c'est-à-dire qui viennent raconter derrière qu'est-ce qui compte pour cette société qu'est-ce que c'est que la solidarité qu'est-ce que c'est que l'aide qu'est-ce que c'est que le rapport à l'héritage le rapport à la richesse le rapport à la... donc tout ça est dans ces contes et pour le coup moi par exemple en ce moment je dis à tout le monde mais pas à tout le monde qu'il faut relire Les Mille et Une Nuit je pense que c'est le texte qu'on a besoin de lire parce que c'est génial pour le coup c'est un enfant de la culture arabo-musulmane et on a tellement besoin d'entendre que la culture arabo-musulmane a produit ce chef-d'oeuvre on a besoin d'entendre ce chef-d'oeuvre parce qu'il nous dit quelque chose d'extraordinaire il nous dit que la seule façon de venir à bout de la violence c'est de raconter des histoires et c'est de les raconter par la voix du féminin parce que Cheikh Razade elle dit ça si il n'y a pas Cheikh Razade cette femme qui raconte une histoire il n'y a pas de récit et le meurtre va continuer de nuit en nuit c'est la seule qui interrompt le cercle de la violence et je trouve que aujourd'hui parler de la possibilité pour les femmes de s'exprimer dans une culture où malheureusement elles n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer et la possibilité de venir à bout de la violence par la parole du féminin et de concevoir que cette richesse-là elle vient de la culture arabo-musulmane qui nous l'enseigne c'est une leçon pour nous tous On est arrivés à la fin de cette émission et on va te demander ce qu'on demande toujours pour clore ce moment qui est-ce que tu inviterais à ta place si c'est toi qui faisais cette émission Eh bien j'inviterais Cheikh Razade une nuit si on pouvait l'inviter qu'elle vienne nous raconter des histoires mais si Cheikh Razade n'est pas disponible j'inviterais un compteur ou une compteuse il y a par exemple une compteuse que j'adore qui s'appelle Muriel Bloch qui raconte des histoires ancestrales magnifiques mais avec le langage d'aujourd'hui et qui nous aide à comprendre toute cette richesse et ce que ça peut encore nous apprendre toutes ces histoires tous ces contes anciens Sacha regarde avec des grands yeux émerveillés et donc c'est le moment de notre conseil culture mais si toi et moi on est délégués à Sacha on reste totalement inculte c'est Sacha qui va vous donner son conseil culture vas-y crapaud alors un conseil des sorties mais pourquoi sortir ? pourquoi sortir ? on va rester affalés sur le canapé devant un bon film mais il y en a qui me disent mais quoi comme film ? je leur dirais écouter les conseils des films un conseil des films bah pour ceux qui aiment les comédiens romantiques je leur conseillerais un jour c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Dexter et d'une femme qui s'appelle Emma vous voyez le niveau des prénoms ils se connaissaient quand ils étaient petits et se revoient à la remise de diplômes Emma sera interprétée par la célèbre Anna Tawai elle joue aussi dans Princesse Malgrélle un super film pour les petites princesses amatrice de jasmin et de cendrillon mais bon et un livre ? un livre pour ceux qui aiment bon bah tout Mamie Gangster vous fera passer un dimanche formidable en ce qui concerne les séries sur Netflix une nouvelle série qui s'appelle La fête à la maison je ne sais pas si nouvelle que ça mais qui est très bien qui a été installée sur Netflix je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs le regardaient quand ils disaient des petits re-regardez-le faites-vous un petit épisode devant la télé avec une petite âne avec une petite âne et aussi si vous avez un enfant montrez-lui je suis sûre que les enfants vont adorer et j'en ai un peu l'expérience parce que j'en suis une c'est vraiment merci Sacha pour ces conseils culture super merci beaucoup de nous avoir téléchargés vous pouvez nous retrouver sur le site de Slate.fr sur Audible notre partenaire sur iTunes vous vous abonnez au podcast et puis tous les mois vous nous voyez dans votre téléphone c'est magique et il faut absolument que vous écoutiez l'autre podcast de Slate.fr ça s'appelle Transfer et c'est des histoires de dingue l'émission a été réalisée par Charles Trahan et la musique qui nous accompagne trop bien c'est David Stank à bientôt salut au mois prochain salut ce podcast vous a été présenté par Audible.fr vous aimez les podcasts vous allez adorer les livres audio téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur Audible.fr slash Slate ça dit l'inconfort qu'on a parce qu'on pourrait finalement enseigner ça à la manière des mythes certes il faut prendre des concepts en racontant des histoires parce que c'est quand même fondateur de nos sociétés on a tous un personnage le monothéisme est construit autour d'un personnage qui s'appelle Abraham qui un jour quitte le monde d'où il vient se met en route vers une terre promise vers un ailleurs et c'est extraordinaire comme histoire à raconter aux enfants il y a plein de littérature il y a plein de livres religieux mais qui sont racontés comme mythologie pour les enfants toutes traditions confondues et c'est passionnant parce que pour le coup ça raconte vraiment une histoire universelle ça raconte l'angoisse de la séparation ça raconte les rites de passage et pourquoi est-ce qu'on compterait uniquement sur Ulysse et Oedipe pour raconter ça à nos enfants pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de dire voilà je vais te raconter l'histoire de Jacob qui selon ses textes a combattu avec un ange pour devenir au petit matin quelqu'un d'autre enfin c'est des récits qui sont magnifiques pour les enfants mais ils sont piégés de notre point de vue la question là-dessus ça va être la question du féminisme c'est-à-dire que quand même dans ces récits religieux en tout cas dans la manière dont on les transmet en général c'est quand même ultra sexiste donc comment c'est compliqué si on veut promouvoir l'égalité entre les sexes et en même temps on leur transmet bah oui on vient d'une culture patriarcale et sexiste mais le fait est qu'on de toute façon on leur transmet des éléments de culture patriarcale et sexiste et d'autant plus quand on leur raconte la mythologie enfin s'il y a quelque chose qui est sexiste la mythologie ça l'est pour le coup c'est-à-dire que très clairement dans la culture romaine la femme n'a pas le statut hiérarchique de l'homme elle est au niveau de l'histoire elle est toujours infériorisée donc ça c'est pas propre aux cultures religieuses et je vais aller même plus loin c'est même pas propre à la mythologie non plus c'est dans les petites histoires qu'on raconte à nos enfants moi je raconte très souvent parce que pour moi cette histoire elle est hyper emblématique peau d'âne on a tous entendu peau d'âne mais peau d'âne c'est une histoire terrible sur la féminité c'est l'histoire de l'inceste de la menace qui pèse sur une petite fille qui ne peut pas quitter le château c'est-à-dire l'intérieur de la maison la sphère domestique si elle ne se couvre pas de la peau d'un âne c'est-à-dire d'un animal hyper viril donc on raconte à nos enfants petits garçons et petites filles que la sphère d'existence du féminin c'est à la maison et que si elles veulent exister au dehors elles vont devoir enfiler la peau du masculin parce que sinon elles sont menacées par les violences et les caractères sexuels quand vous parlez du judaïsme matriciel c'est hyper beau comme expression et effectivement de comment puisque vous prenez la relecture et la réinterprétation des textes il est possible aussi d'en faire une relecture une réinterprétation plus favorable aux femmes ou en tout cas vous mettez en avant des personnages féminins oui parce qu'en fait je crois qu'il y a deux façons de faire soit on décide que nos textes et tous ces textes sont irrémédiablement entachés par un patriarcat et une misogynie insupportables ce qui n'est pas complètement faux ils appartiennent à une période à un temps marqué par le patriarcat et la misogynie soit on décide qu'on jette le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire qu'on dit ah non mais on ne veut plus rien avoir à faire avec ça à ce moment-là les enfants à ce moment-là ils demandent pourquoi on fait ça pourquoi on raconte cette histoire alors qu'on l'a racontée l'année dernière c'est une super question pourquoi dans la religion on refait les mêmes choses cette histoire on l'a déjà entendu la sortie d'Egypte tel ou tel miracle on le connaît pourquoi le raconter à nouveau et c'est intéressant de dire à l'enfant ok pourquoi pourquoi d'après toi et finalement les réponses qui suggèrent à ce moment-là qui suscitent d'ailleurs de nouvelles questions elles sont passionnantes parce qu'elles nous racontent bien que la force de ces textes c'est pas d'avoir déjà été racontée c'est d'être racontée pour se susciter pardon de nouvelles questions c'est-à-dire que une nouvelle génération ne va pas du tout les entendre de la même manière moi quand je parle avec mes enfants de la sortie d'Egypte c'est hyper drôle parce que ils me racontent ce que c'est leur Egypte leur pharaon à eux voilà ils me disent ah bah moi la cantine tous les jours je déteste aller à la cantine et donc ils utilisent parce qu'ils savent que j'y suis sensible voilà mais ils utilisent ces métaphores ils me disent c'est l'Egypte de leur point de vue c'est-à-dire que c'est un esclavage on les oblige à faire leur devoir et donc ils s'approprient en fait tout ça ils s'approprient voilà ces rites pour les revisiter mais le problème du langage religieux et on le voit bien aujourd'hui c'est que malheureusement ils se prêtent à être figés et c'est le propre du fondamentalisme c'est quand on vous dit ah non 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 ce texte il ne peut être lu et compris que d'une manière ah non 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 cette histoire on peut la raconter que comme ça mais c'est parce que les enfants demandent aussi ? mais ils aiment bien ils demandent parce que de la même manière qu'ils veulent qu'on leur raconte la même histoire tous les soirs ils aiment bien quand on dit quel livre tu veux le même qu'hier parce que et ça ça raconte tout c'est qu'en fait ils veulent la même histoire mais ils ne veulent pas qu'on le raconte de la même manière c'est-à-dire que en tout cas eux vont y introduire une variabilité de lecture si on leur laisse la possibilité de le faire mais c'est vrai qu'ils adorent ce qui est fixe et bien souvent ils adorent qu'on évacue le doute mais il n'y a pas que les enfants et c'est tout le problème c'est que les gens adorent qu'on évacue le doute mais quand il n'y a pas de doute c'est terrible c'est terrible et c'est en ça où même les marqueurs et les noms qu'on utilise aujourd'hui pour parler des religieux ou des non religieux dans notre société sont problématiques parce qu'on dit il y a les religieux et il y a les athées et moi bien sûr je suis rabbin je ne suis pas athée au sens où beaucoup de gens l'entendent mais j'ai un rapport au texte alors c'est assez compliqué à expliquer qui est une forme d'athéisme au sens premier du mot c'est-à-dire que je n'ai pas besoin que Dieu il habite tous mes textes j'ai besoin que l'humanité habite tous mes textes j'ai besoin que ce soit un travail continu d'interprétation sur le transcendant mais je n'ai pas besoin de l'appeler Dieu et je n'ai surtout pas besoin d'imaginer un vieux monsieur barbu sur un nuage qui me punirait pour les choses que j'ai mal faites enfin ce n'est pas du tout ma conception du divin et malheureusement on grève bien souvent sur l'idée où le mot religion c'est croyance assez puéril et appauvrissante et puis voilà d'un peu cuculapraline voilà d'une religion un peu comme ça et c'est ok pour les enfants mais à quel moment on passe à autre chose oui voilà c'est ça qui est compliqué à quel moment et je ne sais pas moi du coup je n'en parle pas du tout j'étais sur la marche devant lui alors c'est un peu acrobatique pour lui donner la main sinon il se plante la gueule il s'ouvre le crâne et là arrive un mec jeune barbu l'air pas mal il arrive derrière Curly il le chope sous les bras il le soulève sans prévenir sans te demander regarde en croyant que je crois qu'il veut enlever mon enfant et donc il me dit mais non vous inquiétez pas c'est pour donner un coup de main Superman ouais Superman qui va aider la jeune maman qui galère et je fais non non mais je ne veux pas ne l'aider surtout pas il adore descendre les escaliers tout seul le mec était ultra vexé il a reposé Curly il a soufflé d'un air excédé et il est parti et donc je me suis dit en fait c'est hyper révélateur c'est à dire quand on voit un petit là il a quoi il a 22 mois Curly on voit un bébé de 22 mois qui marche on se dit c'est qu'il y a un problème et qu'il faut aider et en fait je me suis rendu compte que j'avais eu la même chose il y a quelques années dans le lycée où je bossais et une élève qu'on recevait une fois par semaine et qui était polyhandicapée ça n'est pas exactement comme polyvalent c'est plutôt poly l'inverse et donc elle avait c'était horrible elle avait ses béquilles elle avait problème aux jambes au dos au cou enfin elle était totalement en vrac et en plus elle avait super mal et donc elle venait au lycée elle était accompagnée par une infirmière et moi je voyais la gamine qui arrivait à l'autre bout du couloir et qui en plus qui me jetait des regards implorants donc j'allais pour l'aider et à chaque fois l'infirmière m'engueulait en me disant non on ne l'aide pas elle doit le faire toute seule elle peut y arriver voilà il faut qu'on lui prouve qu'elle peut le faire et quand l'infirmière s'en allait moi la gamine elle me disait aide-moi mais oui je voulais mais j'ai pas le droit et ça m'avait vachement impressionnée et je me suis dit ben en fait ouais mais c'est pareil c'est pareil pour tout et le fait de pousser les enfants à être un peu autonome c'est ça et en fait grandir quoi c'est lever son cul et marcher concrètement lève-toi et marche mais ouais mais on n'est pas très nombreux à appliquer ça je m'en rends compte parce que les gens dans la rue regardent Curly en se disant il est trop mignon mais en fait c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un petit bébé marcher donc on les croise jamais comme ça d'ailleurs il y a un Tumblr assez génial qui shame les parents avec des enfants trop grands dans les poussettes je ne sais plus comment ça s'appelle mais ouais qui les prennent en photo dans la rue et qui vont les shamer sur internet et c'est français ou américain ? c'est américain mais on a le droit de poster des photos si on veut si on est français ah mais j'ai tellement le fait c'est assez drôle attention les parents de la ligne 9 vous allez bon et toi alors Nadia ? oui donc en fait tout à l'heure on va parler de religion etc de transmettre la religion moi je suis dans une problématique qui est assez similaire c'est à dire que je ne sais pas trop comment parler de politique à ma fille en plus elle est hyper en demande particulièrement en ce moment même si elle m'a toujours posé des tas de questions là-dessus elle me demande toujours par exemple pour qui j'ai voté parce que je l'emmène dans l'isoloir on fait un selfie tout ça enfin je pense que c'est important de le faire elle me voit regarder des émissions politiques à la télé elle m'entend m'engueuler avec des potes sur la lot travail tout ça donc elle est assez familière du bordel et avant j'avais l'impression de savoir à peu près quoi lui répondre sauf que c'est que les gens adorent qu'on évacue le doute mais quand il n'y a pas de doute c'est terrible les noms qu'on utilise aujourd'hui pour parler des religieux ou des non religieux dans notre société sont problématiques parce qu'on dit il y a les religieux et il y a les athées et moi bien sûr je suis rabbin je ne suis pas athée au sens où beaucoup de gens l'entendent mais j'ai un rapport au texte c'est assez compliqué à expliquer qui est une forme d'athéisme au sens premier du mot c'est à dire que je n'ai pas besoin que Dieu habite tous mes textes j'ai besoin que l'humanité habite tous mes textes j'ai besoin que ce soit un travail continu d'interprétation sur le transcendant mais je n'ai pas besoin de l'appeler Dieu et je n'ai surtout pas besoin d'imaginer un vieux monsieur barbu sur un nuage qui me punirait pour les choses que j'ai mal faites enfin ce n'est pas du tout ma conception du divin et malheureusement on grève bien souvent sur l'idée où le mot religion c'est croyance assez puéril et appauvrissante et puis voilà un peu cuculapraline voilà d'une religion un peu comme ça et c'est ok pour les enfants mais à quel moment on passe à autre chose oui voilà c'est ça qui est compliqué à quel moment et je ne sais pas moi du coup je n'en parle pas du tout du tout à mon fils aîné qui a 4 ans la question s'est posée parce qu'on est allé à Venise il n'y a pas très longtemps et qu'il a vu des églises et qu'il n'avait et là je me suis rendu compte il ne sait même pas ce qu'est une église donc il va falloir lui expliquer donc les peintures de Jésus la Vierge etc alors lui il a complètement calqué son oedipe dessus parce que toutes les piétats où en plus elle a toujours l'air d'avoir 20 ans d'avoir le même âge que lui elle a son fils dans ses bras enfin c'est un peu il était ah mais c'est super il y avait du sang il y avait visiblement un truc un peu incestueux entre les deux ça lui plaisait vachement mais je me suis dit mais la notion de transcendance et alors j'ai fait un truc ça m'a fait penser à une question que tu voulais poser j'ai présenté Jésus comme un magicien il a 4 ans qui voilà donc des gens pensaient qu'il avait des pouvoirs magiques il y en a qui ne pensent pas qu'il avait des pouvoirs magiques mais il a vraiment existé voilà et en fait c'est ce que tu disais sur le côté Harry Potter mais je pense qu'il faut que tu poses la question je faisais des recherches là-dessus et j'ai trouvé un article d'un sociologue des religions qui est hyper pessimiste qui dit que le fait religieux est de moins en moins là que les enfants sont de moins en moins formés etc et lui il parle il explique ce peu d'intérêt qu'auraient les enfants surtout les ados pour la foi etc il dit qu'il serait Harry Potterisé c'est-à-dire qu'il serait davantage fasciné par la magie etc et il oppose donc religion, foi au mystique et j'ai trouvé ça un peu étrange de poser les deux mais c'est intéressant c'est qu'on voit effectivement que le fait religieux n'intéresse pas nécessairement mais on voit le succès de tous ces films qui parlent qui racontent finalement bon qui parlent de magie mais en fait derrière la question de la magie qui parle toujours de la question de l'initiation c'est-à-dire qu'en fait Harry Potter et ses amis sont initiés à un monde derrière les apparences de la même manière par exemple on se souvient de le succès qu'il y avait eu Matrix mangeant parfois des sushis étant juif, française enfin je peux multiplier à l'infini les éléments de mon affiliation identitaire bien sûr c'est le ton de la plaisanterie mais ce que je veux dire par là c'est que nos identités sont hybrides et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire laisser un élément de son identité à l'entrée de l'école c'est une sanction qui est faite qu'aux juifs et qu'aux musulmans quand même j'ai l'impression là aussi il y a peut-être le risque de faire que les enfants se sentent ostracisés si j'ai l'impression parce qu'on parlait des faits religieuses etc bon c'est férié quand même pour tout le monde etc mais quand tu lis les textes parce que là justement j'ai relu les textes de Ferry et de ses ministres de l'éducation c'est pas du tout la vision qu'on nous donne maintenant non je parle de l'application mais c'était pas du tout ça l'esprit c'était vraiment que l'instituteur n'avait pas le maître n'avait pas lui à aborder la question religieuse mais par contre c'est écrit textuellement dans la loi de 1905 qu'il ne doit rien dire par exemple qu'il puisse aller à l'encontre des croyances des élèves oui l'idée c'est de n'imposer aucune croyance effectivement on a un espace de cette neutralité là mais elle est effectivement très compliquée à mettre en place pourquoi ? et à nouveau elle est compliquée à mettre en place parce que le discours religieux a une responsabilité là-dedans et que si le discours religieux devient un discours déconnu d'exclusion qui n'est plus qu'un discours de revendication de particularité c'est-à-dire si à chaque fois que les leaders religieux interviennent dans le discours public c'est pour dire j'ai le droit de manger halal et j'ai le droit de manger cachère et j'ai le droit de pas aller à l'école et j'ai le droit de ceci alors c'est invivable en réalité c'est-à-dire que ça n'est vivable que si on nourrit un univers d'appartenance et un univers religieux qui soit totalement compatible avec des appartenances multiples c'est-à-dire qui puisse dialoguer avec les valeurs de partage de la République c'est là où tout le monde a une responsabilité il faut pouvoir faire de la place aux faits religieux moi je pense dans les écoles y compris à son enseignement parce qu'aujourd'hui les gamins ne savent rien c'est dingue mais à la fois il faut aussi que les religions s'interrogent sur la façon dont elles enseignent et elles prêchent le caractère non excluant non exclusif de leur appartenance est-ce que vos enfants ils sont retrouvés à se faire traiter de salle juif ou des trucs comme ça c'est déjà arrivé ? non alors on a la chance malheureusement je sais que c'est arrivé à beaucoup de gens il ne faut pas se leurrer ça arrive beaucoup et c'est la raison pour laquelle beaucoup malheureusement de juifs français ont dû quitter l'école publique aujourd'hui on le sait dans certains quartiers c'est terrible mais il n'y a plus de juifs dans les écoles publiques alors c'est pas le cas du tout de mes enfants on a la chance d'habiter et de fréquenter une école au contraire où il y a c'est un vrai modèle je crois de succès d'école de la république où tout le monde dialogue des cultures très différentes et ça se passe ça se passe très très bien mais par contre je suis surpris de constater à quel point le fait qu'on veuille surtout pas parler de religion dans l'école officiellement débouche sur une ignorance crasse parfois de certains enfants sur la culture religieuse des autres et aussi sur la leur moi par exemple j'ai constaté chez mes enfants que on ne se risait par Procter et Gumbel et on n'a toujours pas invité Marcel Ruffaut même s'il paraît qu'il insiste à mort qu'il va absolument venir j'ai eu Edoui Gentier au téléphone elle est en dépression de ne pas être invitée bah oui on comprend à moi oui alors est-ce qu'on parle quoi utérus périnée couche non pas du tout non j'ai parlé d'un truc dont je suis assez fière donc ça c'est pas mal on essaye d'être positive maintenant oui en ayant des enfants j'ai abandonné plein de principes éducatifs alors ils étaient tous très très bien faudrait que j'en fasse une liste et un livre mais il ne fonctionnait qu'avec un enfant sage dans tous les sens du terme un enfant qui aurait été Socrate avec des couches et donc comme je n'ai pas enjeutré Socrate j'ai tout abandonné à part une idée qui est un enfant ça a des jambes pour marcher oui bravo non mais c'est pas si évident parce qu'on en a déjà parlé ensemble mais il y a plein de parents qui n'ont pas du tout compris ça ça fait plusieurs années que je vois de plus en plus de gamins qui sont dans des poussettes quand je dis gamins c'est gamins scolarisés ouais ouais 5-6 ans même plus parfois ouais et ben voilà ça a 6 ans et c'est calé le cul dans sa poussette on les voit dans le métro ils ont une canette de coca à la main ils sont en train de jouer ils sont en poussette et alors on ne se moque pas des autres parents on ne les juge pas du tout mais là on a le droit là on a le droit et moi jamais de la vie j'aide la maman qui galère avec son bébé de 35 kilos dans sa poussette jamais je l'aide pour descendre les escaliers c'est clair donc j'ai appliqué ça pour mes enfants donc Curly à partir de 18 mois la poussette c'était fini plié, rangé et le porte-bébé pareil et du coup et ben comme alors c'est très bien fait les gardes d'enfants à Paris en France en général la crèche est à 12 stations de métro de la maison une paille donc tous les jours je vais le chercher à la crèche on sort de la crèche il marche et avec ses petites jambes il descend les escaliers du métro et on passe le tourniquet il redescend des escaliers on prend le métro et bon alors après c'est un peu l'arnaque parce qu'il me demande les bras et que pour toute la fin du trajet je l'ai dans les bras et voilà mais bon l'autre jour on descendait donc il descend les métros à République j'étais sur la marche devant lui alors c'est un peu acrobatique pour lui donner la main sinon il se plante la gueule il s'ouvre le crâne et là arrive un mec jeune barbu l'air pas mal il arrive derrière Curly il le chope sous les bras il le soulève sans prévenir alors sans prévenir ce qui déjà a fait peur à Curly on n'attrape pas un enfant par derrière c'est comme les adultes et donc le mec l'attrape pour lui faire descendre l'escalier et là je hurle non un kidnapping galère t'enlèvement voilà donc le mec me regarde en croyant que je crois qu'il veut enlever mon enfant et donc il me dit mais non vous inquiétez pas c'est pour donner un coup de main ah superman ouais superman qui va aider la jeune maman qui galère et je fais non non mais je ne veux pas ne l'aider surtout pas il adore descendre les escaliers tout seul le mec était ultra vexé il a reposé Curly il a soufflé d'un air excédé et il est parti et donc je me suis dit mais en fait c'est hyper révélateur c'est à dire quand on voit un petit là il a quoi il a 22 mois Curly on voit un bébé de 22 mois qui marche on se dit c'est qu'il y a un problème et qu'il faut en fait ça se voit et aussi bah déjà la chenille avec Marion et Rachel Le Pen ça t'a choqué s'il n'a pas vraiment fait ça donc voilà en tout cas j'ai réfléchi à tout ça et je me suis demandé effectivement ce que ça impliquait de parler de religion de politique pardon c'est un lapsus intéressant avec tes enfants et moi je lui ai toujours dit que j'étais de gauche et j'ai toujours prié Saint-Jean Jaurès pour qu'elle soit de gauche aussi mais si ça se trouve elle serait peut-être de droite et ça m'a rappelé que toi un jour tu m'avais expliqué que jusqu'à un certain âge tous les enfants étaient de droite l'enfant est naturellement de droite devenir de gauche c'est un effort intellectuel peut-être une victoire de la civilisation je ne sais pas mais ça n'est pas naturel Sacha fait signe qu'elle n'est pas d'accord mais je sais mieux que toi je ne suis pas de droite je suis de gauche mais elle était grande maintenant peut-être et puis en plus tu sais maintenant la gauche la droite ça ne veut plus rien dire du tout mais peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast et en attendant c'est le moment d'accueillir Delphine Erwiller elle est rabbin elle est journaliste elle est mère de trois enfants et elle est auteure du livre Comment les rabbins font les enfants aux éditions Grasset donc pour parler de religion de foi et de transmission et de parentalité et pour commencer on va préciser quand même que Titou et moi on est toutes les deux complètement athées et pas du tout du tout calées en religion sur les textes donc on va commencer avec une question de Candide est-ce que c'est essentiel de parler de religion aux enfants ou est-ce qu'il faut devancer leurs questions est-ce qu'il faut attendre qu'ils posent des questions sur le sujet à partir de quand on commence à parler de religion Moi je crois que ce n'est pas essentiel de parler de religion parce qu'on parle de qui on est en réalité toujours dans l'éducation c'est-à-dire si la religion a une place dans votre vie en réalité il ne faut pas vous poser la question ça va surgir de toute façon et vous allez en parler parce que ça fait partie de votre univers et de vos référents culturels il n'y a absolument aucune obligation de parler de religion si ce n'est qu'à un moment donné effectivement ces questions surgissent et elles surgissent je trouve de plus en plus tôt aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît le contexte société où tout à coup la question de la religion de son dialogue dans l'espace public de sa place effectivement fait que les enfants reviennent souvent à la maison avec plein de questions et là il faut se poser la question de comment on souhaite comment on souhaite y répondre c'est-à-dire comment on nourrit plutôt que de donner des réponses comment on nourrit le questionnement des enfants à ce sujet Moi pour le coup je me rappelle que la première fois que j'ai parlé de religion avec ma fille c'était le soir des attentats de Charlie Hebdo et qu'elle m'a demandé ce que c'était l'islam etc et je m'en suis voulu de ne pas avoir devancé ça que la première Jamais très peu alors des questions un peu existentielles etc mais d'islam ce que c'était qu'un juif au monde de l'hyper cachère il a fallu lui expliquer tout ça et j'ai trouvé ça presque triste d'en parler dans ce contexte-là C'est-à-dire qu'il faut finalement il faut se poser la question c'est quoi parler religion c'est quoi finalement la religion parce que personne ne sait exactement définir ce mot-là vous savez selon l'étymologie une religion c'est la capacité de relier c'est-à-dire qu'est-ce qui fait lien dans une société qu'est-ce qui fait lien avec nos ancêtres qu'est-ce qui fait lien dans notre histoire qu'est-ce qui fait lien avec du transcendant avec du plus grand que nous et en réalité si on définit comme ça la religion moi je suis persuadée que vous en avez parlé à votre fille bien avant en réalité peut-être que vous n'avez pas appelé ça religion mais vous en avez parlé parce qu'à partir du moment où vous parlez du ailleurs et donc je leur dis mais pourquoi c'est du pain c'est de la farine et de l'eau qu'est-ce qui vous embête tellement là-dedans et en fait j'essaie de leur faire comprendre mais c'est pas évident pour des enfants que ce pain-là il n'est pas sacré en tant que pain ce qui est sacré c'est l'acte de partager c'est-à-dire c'est le fait que à travers ce pain coupé je leur raconte l'histoire du sacré de la de la convivialité nous n'allons pas commencer à manger si nous n'avons pas partagé un morceau de pain et en réalité l'idée du partage elle elle est sacrée mais pas le pain voilà mais c'est pas évident parce que dans leur religion souvent et à tous les âges les gens se raccrochent à l'objet et ne pensent plus du tout à ce pour quoi il se tient c'est-à-dire que c'est la négation du symbole on a négation du symbole des idolâtres aussi oui c'est une vraie idolâtrie c'est ça c'est que tout à coup cette statue est sacrée mais on se pose plus la question de ce qu'elle vient raconter et ça il faut il faut relancer cette machine d'interprétation cette machine de questionnement et et on peut pas exiger que le dialogue entre religion et société laïque se passe bien et là je fais vraiment l'autocritique religieuse si à l'intérieur des religions on n'est pas capable d'amorcer vraiment ce discours dans la façon dont on transmet nos traditions parce que si on n'est pas capable d'interroger le symbole ce pour quoi elles se tiennent et bien il faut pas s'imaginer que ce soit compatible avec la vie avec la vie laïque parce qu'à ce moment là c'est en permanence en train c'est conflictuel c'est en permanence en train de clager et du coup ça pose aussi question sur les interdits religieux et sur la manière dont on explique les interdits religieux c'est qu'il y a plein d'enfants dont moi qui vivent hyper mal qui ont hyper mal vécu le fait qu'on leur dise tu manges pas de porc c'est comme ça et à toi de te démerder à la cantine quand t'es invitée chez des copains etc et c'est presque contre-productif moi le premier truc que j'ai fait quand je suis partie de chez mes parents je suis à chez un boucher pour acheter du jambon et ça c'est pareil en fait c'est que tu as écrit une nouvelle religion la religion de la mortadelle mais oui je trouve qu'en plus ça manque d'efficacité c'est-à-dire que si le but c'est de transmettre mais que ça n'est pas accompagné d'explications et qu'en plus c'est des interdits ce que les enfants détestent ça marche pas c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour pousser à la transgression qu'effectivement de répéter en permanence un enfant t'as pas le droit tu le fais pas tu sortiras pas ce soir tu sortiras pas ce soir oui effectivement c'est très compliqué la façon dont on en parle on est souvent hyper maladroit moi c'est une question que j'ai tout le temps avec mes propres enfants à la maison peut-être comme par exemple pour le cochon voilà ils ne mangent pas de porc ils restent à la cantine mais ils ne mangent pas de porc mais à la fois c'est une question qu'on a souvent et qu'on a d'ailleurs de façon intéressante parce qu'ils en parlent avec leurs petits copains à la cantine je crois que ça arrive à tous les enfants les gamins parlent énormément et de plus en plus à la cantine de qu'ils mangent quoi et comment on explique qu'on ne mange pas ce qu'on mange c'est une montée en puissance avec une tension que les enfants ressentent très bien autour de ce sujet de la communautarisation et moi je sais que je suis extrêmement sensible à ça parce qu'à plusieurs reprises mes enfants m'ont raconté que leurs petits copains je lui leur laisse la possibilité de le faire mais c'est vrai qu'ils adorent ce qui est fixe et bien souvent ils adorent qu'on évacue le doute mais il n'y a pas que les enfants et c'est tout le problème c'est que les gens adorent qu'on évacue le doute mais quand il n'y a pas de doute c'est terrible c'est terrible et c'est en ça où même les marqueurs et les noms qu'on utilise aujourd'hui pour parler des religieux ou des non-religieux dans notre société sont problématiques parce qu'on dit il y a les religieux et il y a les athées et moi bien sûr je suis rabbin je ne suis pas athée au sens où beaucoup de gens l'entendent mais j'ai un rapport au texte c'est assez compliqué à expliquer qui est une forme d'athéisme au sens premier du mot c'est-à-dire que je n'ai pas besoin que Dieu il habite tous mes textes j'ai besoin que l'humanité habite tous mes textes j'ai besoin que ce soit un travail continu d'interprétation sur le transcendant mais je n'ai pas besoin de l'appeler Dieu et je n'ai surtout pas besoin d'imaginer un vieux monsieur barbu sur un nuage qui me punirait pour les choses que j'ai mal faites enfin ce n'est pas du tout ma conception du divin et malheureusement on grève bien souvent sur l'idée où le mot religion c'est croyance assez puéril et appauvrissante des filles un peu cuculapralines d'une religion un peu comme ça et c'est ok pour les enfants mais à quel moment on passe à autre chose oui voilà c'est ça qui est compliqué à quel moment et je ne sais pas moi du coup je n'en parle pas du tout du tout à mon fils aîné qui a 4 ans la question s'est posée parce qu'on est allé à Venise il n'y a pas très longtemps et qu'il a vu des églises et là je me suis rendue compte il ne sait même pas ce qu'il y a une église donc il va falloir lui expliquer donc les peintures de Jésus la Vierge etc alors lui il a complètement calqué son oedipe dessus parce que toutes les piétas où en plus elle a toujours l'air d'avoir 20 ans d'avoir le même âge que lui elle a son fils dans ses bras enfin c'est un peu il était ah mais c'est super il y avait du sang il y avait visiblement un truc un peu incestueux entre les deux ça lui plaisait vachement mais je me suis dit mais la notion de transcendance et alors j'ai fait un truc ça m'a fait penser à une question que tu voulais poser j'ai présenté Jésus comme un magicien il a 4 ans qui voilà donc des gens pensaient qu'il avait des pouvoirs magiques il y en a qui pensent pas qu'il avait des pouvoirs magiques mais il a vraiment existé voilà et en fait c'est ce que tu disais sur le côté Harry Potter mais je pense qu'il faut que tu poses la question je faisais des recherches là dessus et j'ai trouvé un article d'un sociologue des religions qui est hyper pessimiste qui dit que le fait religieux est de moins en moins là que les enfants sont de moins en moins informés etc et lui il parle il explique ce peu d'intérêt qu'auraient les enfants surtout les ados pour la foi etc il dit qu'il serait Harry Potterisé c'est-à-dire qu'il serait davantage fasciné par la magie etc et il oppose donc religion, foi au mystique et j'ai trouvé ça un peu étrange d'opposer les deux mais c'est intéressant c'est qu'on voit effectivement que le fait religieux n'intéresse pas nécessairement mais on voit le succès de tous ces films qui parlent qui racontent finalement qui parlent de magie mais en fait derrière la question de la magie qui parle toujours de la question de l'initiation la transmission c'est comment on fait pour qu'ils aient une bonne dentition c'est-à-dire c'est pas juste en se brossant les dents je veux dire par là comment on fait pour qu'ils mâchent correctement ce avec quoi on les nourrit comment ils assimilent parce que moi je vois j'en ai un gamin d'une famille athée qui à l'âge de 9 ans a décidé qu'il avait la foi catholique donc il s'est fait baptiser il a fait sa communion etc. les parents étaient athées ils n'avaient aucun élément de culture religieuse à lui transmettre donc ça a été le catéchisme voilà dans son lycée dans son collège mais du coup il n'y avait pas de c'était vraiment le catéchisme à l'ancienne c'est-à-dire l'idée de questionner le sens d'être dans une démarche voilà intellectuelle plus enrichissante enfin il n'y avait c'était réac c'était pas moderne c'était vraiment mais c'est pas une question tu vois c'est pas Saint-Augustin Saint-Augustin il posait des questions donc c'est même pas moderne c'est vraiment c'était bête en fait c'était juste bête alors il a fini au bout de 5 ans c'est fini il n'est plus croyant mais en plus il ne lui en reste rien enfin c'est-à-dire que il est soigné mais il lui en c'est vraiment genre ah bah non c'est fini mais il n'a pas gardé de rapport particulier avec le sacré c'est ça le plus triste c'est comme s'il avait été fan de foot pendant 5 ans et qu'il ait dépassé un autre sport c'est étrange mais un hobby mais c'est le problème c'est que il faut se poser la question aussi de pourquoi bien souvent on accepte de placer nos enfants dans ce genre de structure et ça ça pose un problème plus profond qui est que moi je me rends compte que bien souvent des gens par exemple ont des valeurs très fortes et des convictions très fortes qu'ils veulent transmettre à leurs enfants par exemple sur l'égalité les sexes ou sur des valeurs d'ouverture des valeurs de partage de mixité de social etc et c'est vrai dans tous les domaines de leur vie mais quand ils poussent la porte d'une église d'une synagogue ou d'une mosquée ça leur va très bien que ces valeurs ne soient pas enseignées et c'est toujours assez mystérieux pour moi c'est comme si c'était ok que la mosquée la synagogue et l'église parlent un langage totalement anachronique comme si c'était un musée qu'on visite derrière une vitre et bon moi j'ai envie que ma fille étudie à l'université et qu'elle puisse être chirurgien et professeur et tout ce qu'elle veut mais c'est pas grave qu'elle soit derrière un mur qu'elle n'ait pas accès à la prêtrise qu'elle soit finalement c'est un langage ancestral qui n'a pas besoin d'être reflété dans l'enceinte des lieux de culte et moi je trouve ça extrêmement paradoxal parce que soit on croit suffisamment à ces valeurs ou on considère que la religion est suffisamment importante pour qu'elle doive penser elles aussi ces questions là soit on considère que oui bon c'est un espèce de musée donc on va envoyer notre fils au musée quelques années bon a priori il en sortira sans avoir été trop impacté ou abîmé voilà et à ce moment là il faut pas enfin encore une fois c'est une question de est-ce qu'on veut abandonner le langage religieux à certains ou est-ce qu'on considère un tiers qui va du coup éventuellement avoir des valeurs aux antipodes des miennes ou bien voilà toi t'es comme ça et tu seras pas autre chose et ta tradition elle te dit ça et t'as pas le droit de l'interpréter autrement comment on fait justement alors comment on fait moi je pense que il faut s'efforcer en permanence et ça c'est une idée pour le coup qui est très chère à ma tradition religieuse au judaïsme on s'efforce de nourrir la question et pas la réponse c'est-à-dire qu'il faut en permanence valoriser valoriser et survaloriser la question chez l'enfant lui dire voilà moi j'ai des éléments d'une réponse mais qui sont la mienne et toi t'as le droit de créer de nouvelles réponses à cette question ce que tu n'as pas le droit de faire c'est de ne pas poser la question et alors il se trouve que dans le judaïsme on est envahi de rites qui nous racontent ça en permanence c'est-à-dire qu'à toutes les cérémonies ou presque les enfants sont obligés de poser des questions il y a même une fête dans l'année juive la fête de la Pâque juive où on n'a pas le droit de commencer à célébrer cette fête on n'a pas le droit de commencer à la célébrer si les enfants n'ont pas posé des questions c'est-à-dire que c'est une façon de dire finalement les réponses elles ne sont jamais aussi importantes que les questions à ce moment-là ils demandent pourquoi on fait ça pourquoi on raconte cette histoire alors qu'on l'a racontée l'année dernière c'est une super question pourquoi dans la religion on refait les mêmes choses cette histoire on l'a déjà entendue la sortie d'Egypte tel ou tel miracle on le connaît pourquoi le raconter à nouveau et c'est intéressant de dire à l'enfant ok pourquoi pourquoi d'après toi et finalement les réponses qui suggèrent à ce moment-là qui suscitent d'ailleurs de nouvelles questions elles sont passionnantes parce qu'elles nous racontent bien que la force de ces textes c'est pas d'avoir déjà été racontée c'est d'être racontée pour se susciter pardon de nouvelles questions c'est-à-dire que une nouvelle génération on va pas du tout les entendre de la même manière moi quand je parle avec mes enfants de la sortie d'Egypte c'est hyper drôle parce qu'ils me racontent ce que c'est leur Egypte leur pharaon à eux voilà ils me disent ah bah moi la cantine tous les jours je déteste aller à la cantine et donc ils utilisent parce qu'ils savent que j'y suis sensible voilà mais ils utilisent ces métaphores ils me disent ah là c'est l'Egypte de leur point de vue c'est-à-dire que c'est un esclavage on les oblige à faire leurs devoirs et donc ils s'approprient en fait tout ça ils s'approprient voilà ces rites pour les revisiter mais le problème du langage religieux et on le voit bien aujourd'hui c'est que malheureusement ils se prêtent à être figés et c'est le propre du fondamentalisme c'est quand on vous dit ah non 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 ce texte il ne peut être lu et compris que d'une manière ah non 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 cette histoire on peut leur raconter que comme ça mais c'est parce que les enfants demandent aussi oui mais ils aiment bien ils demandent parce que de la même manière qu'ils veulent qu'on leur raconte la même histoire tous les soirs ils aiment bien quand on dit quel livre tu veux le même qu'hier parce que et ça ça raconte tout c'est qu'en fait ils veulent la même histoire mais ils ne veulent pas qu'on le raconte de la même manière c'est-à-dire que en tout cas eux vont y introduire une variabilité de lecture si on leur laisse la possibilité de le faire mais c'est vrai qu'ils adorent ce qui est fixe et bien souvent ils adorent qu'on évacue le doute mais il n'y a pas que les enfants et c'est tout le problème c'est que les gens adorent qu'on évacue le doute mais quand il n'y a pas de doute c'est terrible c'est terrible et c'est en ça où même les marqueurs et les noms qu'on utilise aujourd'hui pour parler des religieux ou des non-religieux dans notre société sont problématiques parce qu'on dit il y a les religieux et il y a les athées quand on leur raconte la mythologie enfin s'il y a quelque chose qui est sexiste la mythologie ça l'est pour le coup c'est-à-dire que très clairement dans la culture romaine la femme n'a pas le statut hiérarchique de l'homme elle est toujours infériorisée donc ça c'est pas propre aux cultures religieuses et je vais aller même plus loin c'est même pas propre à la mythologie non plus c'est dans les petites histoires qu'on raconte à nos enfants moi je raconte très souvent parce que pour moi cette histoire elle est hyper emblématique peau d'âne on a tous entendu peau d'âne mais peau d'âne c'est une histoire terrible sur la féminité c'est l'histoire de l'inceste de la menace qui pèse sur une petite fille qui ne peut pas quitter le château c'est-à-dire l'intérieur de la maison la sphère domestique si elle ne se couvre pas de la peau d'un âne c'est-à-dire d'un animal hyper viril donc on raconte à nos enfants petits garçons et petites filles que la sphère d'existence du féminin c'est à la maison et que si elles veulent exister au dehors et bien elles vont devoir enfiler la peau du masculin parce que sinon elles sont menacées par une violence agaractérale sexuelle quand vous parlez du judaïsme matriciel je trouve ça hyper beau comme expression et effectivement de comment puisque vous prenez la relecture et la réinterprétation des textes il est possible aussi d'en faire une relecture une réinterprétation plus favorable aux femmes ou en tout cas vous mettez en avant des personnages féminins oui parce qu'en fait je crois qu'il y a deux façons de faire soit on décide que nos textes et tous ces textes sont irrémédiablement entachés par un patriarcat et une misogynie insupportables ce qui n'est pas complètement faux ils appartiennent à une période à un temps marqué par le patriarcat et la misogynie soit on décide qu'on jette le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire qu'on dit ah non mais on ne veut plus rien avoir à faire avec ça mais à ce moment-là on est confronté à un autre problème c'est que ces traces elles sont partout dans la culture qu'on transmet à nos enfants soit on accepte d'avoir une conversation intelligente avec eux et on dit d'accord c'est des traces culturelles très très fortes de la société dans laquelle on vit pour le meilleur et pour le pire maintenant qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce que j'en fais moi en tant que femme et qu'est-ce que tu vas en faire toi en tant qu'adulte de demain dans cette société accepter cet héritage mais en disant ok je l'accepte mais je suis capable de l'interroger je suis capable de le lire autrement je suis capable quand je lis Pau-Dame de percevoir les marqueurs subliminaux qu'il y a dedans je suis capable quand je lis la Bible de me dire ah ouais mais c'est marqué par un univers dont on est sorti ou partiellement sorti parce qu'on n'est pas sorti du patriarchal mais en tout cas qui nous a construits on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du pain on ne va pas tout récuser on ne va pas tout récuser mais on peut dire ok on peut se construire autrement à partir de ça mais c'est pas facile parce que ça demande d'être capable de casser partiellement son héritage et aucun d'entre nous n'est à l'aise avec ça qu'on le dise ou non mais moi je suis marquée sur les blogs de parents maintenant j'ai découvert ça les blogs de parents non mais je suis frappée il y en a de plus en plus c'est fascinant il y en a de plus en plus qui font je pense que tu as vu ça Nadia aussi des espèces de fêtes païennes la fête du printemps tous les trucs d'équinox qui reviennent à on a besoin de célébrations au sein de la famille parce qu'ils sont vraiment très sur la cellule familiale il faut se retrouver tous ensemble mais voilà on va sortir des mythes religieux et revenir à quelque chose